Très bien, donc bonjour à nouveau à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième visioconférence qui est organisée par le GTSO Données de Couperin. Je suis Laetitia Bracco, je suis conservatrice des bibliothèques et data librarian à l'université de Lorraine et j'ai le plaisir d'animer cette visioconférence avec Maxence. Bonjour à tous, Maxence Larieux, je travaille à l'université de Versailles 50 ans en Yvelines, UVSQ, sur la science ouverte, l'accès ouvert et les données de la recherche. Aujourd'hui, nous avons quatre intervenants de choc qui vont nous parler des enquêtes sur les données de la recherche qui ont été menées récemment en France et à l'étranger. Nous allons commencer par Julie Duprat qui va nous parler des données de la recherche en sciences humaines et sociales, donc avec l'exemple de Bordeaux-Montagne. Agnès Robin nous parlera ensuite des pratiques de gestion des données de la recherche suite à une enquête qui a été menée en 2018 dans le bassin Montpellier 1. Ce sera ensuite au tour d'Anthony Leroy de l'université de Bruxelles qui nous parlera également d'une enquête qui a été menée sur la gestion des données de la recherche à l'Université libre de Bruxelles. Et nous terminerons par l'intervention de Carmen Jambé, de l'université de Lausanne, qui nous parlera des spécificités de la gestion des données de recherche dans son université et d'une enquête qu'elle a menée également en 2015. Alors, pour les aspects techniques, vous pouvez laisser vos caméras si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème, simplement on vous demandera de couper votre micro pour éviter les bruits parasites. Si vous avez des questions pendant les interventions, vous pouvez les mettre dans le chat, on les passera en revue à la fin, mais vous pourrez aussi les poser directement de vive voix à nos intervenants puisque nous avons prévu le découpage suivant, 20 minutes d'intervention, puis ensuite 5 minutes de questions. Voilà ce qui nous laissera un petit peu de marge. Et donc, je vous propose de commencer par l'intervention de Julie. Donc Julie Duprat est conservatrice à la BPI depuis 2019 où elle s'occupe de valoriser les collections numériques de la bibliothèque. Elle est également chercheuse en histoire sur son temps libre et c'est finalement son stage d'ENSIB sur les données de la recherche qui lui a permis d'approcher une communauté professionnelle qu'elle connaît bien. Julie, c'est à toi. Parfait. Donc, je ne vais pas refaire ma présentation puisque Laetitia l'a faite de manière magistrale. Juste avant de vous montrer mon PowerPoint, je voulais vraiment revenir sur le fait qu'effectivement, cette enquête a eu lieu dans le cadre d'un stage ENSIB qui s'est donc terminé il y a plus de deux ans maintenant. Donc, je suis vraiment là pour vous présenter la méthodologie et les résultats et pas vraiment pour présenter les suites de cette enquête puisque je suis restée quatre mois dans l'établissement en tant que stagiaire que depuis, j'ai pris un poste ailleurs sur un sujet complètement différent. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt une perspective purement inquiétrice. Et voilà, j'ai ce point de vue-là et je suis moins ancrée, en tout cas au quotidien, dans la question des données de la recherche. Donc, je voulais juste clarifier ça avant de commencer pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc, du coup, je vais commencer tout de suite par vous montrer ma présentation. C'est parti. Donc, du coup, cette enquête que j'ai menée à l'université Bordeaux-Montagne, elle s'est déroulée il y a maintenant deux ans dans un contexte qui était assez particulier, en fait, qui était vraiment propice à plein de questions autour des données de la recherche. Puisque moi, quand je suis arrivée, il y avait tout d'abord une actualité politique autour des données de la recherche, avec notamment la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui venait d'annoncer le lancement d'un plan national de sciences ouvertes. Au même moment, il y avait également le programme H2020 qui commençait à publier des recommandations autour de ces mêmes données. Et puis, il y avait également un élan, tout simplement, moi, au sein de l'établissement où je me trouvais, donc l'université Bordeaux-Montagne. Évidemment, mes slides sont en désordre. Mais je voulais, avant toute chose, vous rappeler que l'université Bordeaux-Montagne, c'est une université qui est exclusivement spécialisée autour des sciences humaines et sociales. À l'heure actuelle, il y a deux universités à Bordeaux. L'université de Bordeaux, donc, qui a sujeuné avec de nombreux autres établissements et qui est multidisciplinaire, et l'université Bordeaux-Montagne, qui est beaucoup plus petite et qui est exclusivement sur des thématiques de SHS. Donc, avec notamment beaucoup de pôles autour de la littérature, de l'histoire et, de manière une plus anecdotique, archéologie, communication, tout ce qui est art, art plastique, etc., et philosophie. Donc, déjà, c'est une université qui était assez petite, avec peu de laboratoires, moins de chercheurs et également, du coup, un profil très spécifique sur les disciplines. Et c'est ce qui a conduit, en fait, l'université à me demander cette enquête parce qu'à l'époque, donc il y a deux ans, il y avait encore assez peu d'enquêtes qui avaient été réalisées autour des données de la recherche. On avait l'enquête de Rennes, de Lille, qui sont celles qui m'ont le plus aidé parce qu'elles s'inscrivaient finalement assez bien dans également ce qu'on voulait faire de notre côté. Mais c'est vrai qu'une enquête spécifiquement, uniquement autour des SHS, en tout cas, à l'époque, je n'en avais pas connaissance et il n'y avait clairement pas assez de matière du côté de l'université pour pouvoir se lancer sans enquête en s'appuyant uniquement sur ce qui aurait été fait précédemment par des confrères dans des universités avec des profils équivalents. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fait appel à moi pour réaliser une enquête auprès des chercheurs et essayer d'appréhender un petit peu mieux leurs rapports aux données de la recherche. Ce qui était vraiment important en termes de méthodologie, c'est que ce projet était vraiment porté par l'université. Je n'étais pas du tout toute seule, j'ai envie de dire encore heureux, mais c'est vraiment important de rappeler l'importance de ces soutiens politiques au sein des établissements quand on veut mener ce genre d'enquête. Donc, au-delà de tous les arguments d'actualité autour des données de la recherche qu'il y avait cette année-là, l'université avait également engagé, moi, quand je suis arrivée, une conservatrice qui est arrivée deux mois après mon arrivée, mais qui avait un profil de poste spécifiquement dédié à la question des données de la recherche avec la volonté d'en faire vraiment quelqu'un qui puisse coordonner cette question-là à l'échelle de l'université entre les différents départements. Donc, le SCD, puis tout ce qui est sciences, enfin, DSI, etc., VP Recherche. Donc, il y a quelqu'un qui avait également été mandaté pour cela spécifiquement la même année. Donc, ça a montré une certaine appétence pour ces questions au sein de l'université. Et puis, également, au sein de la BU où j'effectuais mon stage, il y avait également un vrai soutien. Ça avait été inscrit au sein du programme annuel du SCD. Et moi, je faisais mon stage au sein d'un pôle spécifique qui s'appelle le pôle service numérique, qui est en fait dédié à l'accompagnement des chercheurs, entre autres, avec notamment des aides qui leur sont apportées lorsqu'ils déposent des projets, donc des conseils techniques, des aides à la numérisation, etc. Donc, il y avait également ce pôle-là qui était vraiment très engagé sur ces questions. Et ça m'a permis, en fait, de me sentir soutenue et de pouvoir mener mon enquête dans des bonnes conditions. Donc, je tiens à le souligner parce que je pense qu'il faut toujours garder tous ces paramètres-là, en fait, préalables en tête. Donc, l'idée, en fait, c'était qu'avec cette enquête-là, on puisse mieux cerner la communauté des chercheurs de l'Université Bourne-en-Montagne, mieux cerner leurs besoins, et puis aussi les familiariser à cette question de données de la recherche qui, à l'époque, était encore assez nouvelle pour eux. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, assez rapidement, on a fait le choix pour des questions de temps d'une méthodologie assez particulière, puisque jusque-là, en fait, toutes les enquêtes qui avaient été menées sur les données de la recherche étaient uniquement des enquêtes quantitatives qui avaient été réalisées à partir de, tout simplement, de questionnaires en ligne. Mais moi, j'avais que quatre mois à passer à l'université et on voulait vraiment faire en sorte que j'approche le plus finement possible les désirs et les souhaits des chercheurs. Et c'est vrai qu'en quatre mois, c'était finalement assez court entre l'établissement de l'enquête, avoir des premiers retours par rapport à ces premiers retours, pouvoir faire des enquêtes, des entretiens qualitatifs. Donc, en fait, on a décidé d'aller à l'essentiel et juste de se focaliser sur les entretiens qualitatifs. Donc, pour ça, on a décidé de s'adresser à tous les chercheurs de l'université. Dès que c'est de toucher, en fait, le plus possible des profils variés, donc que ce soit des directeurs de laboratoire, des chercheurs qui sont actuellement en train de faire des projets ou qui, au contraire, ne sont pas impliqués dans des projets de recherche, ils font des recherches assez solitaires. Et puis, également, tous les profils des jeunes chercheurs qui sont l'avenir de la recherche. Et donc, essayer également de voir auprès d'eux comment les aider autour de ces questions-là. Pour les questions qui leur ont été posées, on s'est appuyé… En fait, on a repris le canevas précédent qui avait été établi par les enquêtes à Rennes et à Lille avec l'idée, en reprenant en partie ces questions, de pouvoir procéder à des comparaisons, tout simplement, à l'issue de l'enquête et de pouvoir un peu faire des rapprochements pour essayer peut-être de discerner des grandes lignes autour de ces questions ou, au contraire, de marquer la spécificité de notre université. Cependant, il y a eu quelques adaptations qui, je pense, ont joué un grand rôle dans le bon déroulement de l'enquête et dans la manière dont on a appréhendé les chercheurs. Notamment, on a eu une question introductive qui était tout simplement quand on vous dit le mot « donner de la recherche », l'expression « donner de la recherche », qu'est-ce que ça vous évoque ? Et moi, c'est vraiment, en fait, une question qui a été primordiale pour le bon déroulé de tous ces entretiens parce qu'en fait, assez rapidement, je me suis rendue compte que pour la très, très grande majorité des chercheurs que j'interviewais, le terme « donner de la recherche » ne leur disait rien ou leur disait quelque chose, mais ce n'était pas du tout ça. Donc, par exemple, certains l'assimilaient avec des choses purement informatiques, mais sans forcément faire le lien avec leur production. Et donc, en fait, avoir cette question introductive m'a vraiment permis à chaque fois de recadrer un petit peu l'entretien, de leur expliquer où est-ce que je voulais aller et aussi d'adapter mon discours parce qu'on ne pose pas les mêmes questions à quelqu'un qui est très à l'aise avec ses… En tout cas, on n'a pas le même vocabulaire, peut-être, entre quelqu'un qui connaît la différence entre données primaires, données secondaires, pour qui tout ça est très clair dans sa tête, et quelqu'un qui, le terme même de données de recherche, était quelque chose qui était complètement inconnu, avant même qu'on discute ensemble. Donc, ça a vraiment permis de cadrer tous mes entretiens. Et moi, j'en ai retiré beaucoup, notamment, ça a permis de voir tous les préjugés ou toutes les idées préconçues pour voir les chercheurs sur ces données-là. Et puis, enfin, on avait fait un test en amont. On avait testé la grille avec un focus group qui a permis de faire émerger d'autres questions, notamment les questions de collaboration autour des données de la recherche, notamment lorsque, comme à l'Université Bordeaux-Montagne, on est une université qui a quelques laboratoires qui ne sont pas à Bordeaux-Même. Et du coup, régulièrement, il y a des chercheurs qui sont notamment postés à Bayonne, qui doivent travailler avec des chercheurs postés à Bordeaux, et concrètement, comment ça se passe, etc. Donc, le focus group a permis également de faire émerger cette question-là. Avant d'aller plus loin, je voulais également insister sur un point qui n'apparaît pas forcément dans l'enquête, qui n'est pas forcément très visible, mais qui, pareillement, a joué un grand rôle, en fait, dans le bon déroulé de cette enquête et dans le fait qu'on a réussi à avoir pas mal de monde, finalement, qui s'est porté volontaire, c'est que j'étais moi-même chercheuse. Et, en fait, je fais de la recherche en histoire moderne, ce qui fait que je connaissais un petit peu le labo d'histoire moderne locale. En plus, je travaille sur Bordeaux. Donc, c'est vrai que c'était assez… C'était plus facile pour moi, en fait, d'aller trouver les chercheurs quand ils arrivaient un petit peu à voir qui j'étais. Et ça a vraiment facilité, en fait, le contact, d'avoir déjà des contacts sur place qui étaient purement des contacts, on va dire, juste recherche, de ne pas arriver en étant complètement extérieur à ce milieu, de connaître un petit peu leurs recherches, de pouvoir discuter avec eux aussi dans la conversation autour de ça. Ça a vraiment, vraiment facilité le contact. Ça nous a permis d'approcher aussi des chercheurs qui, d'habitude, sont assez éloignés de la bibliothèque parce qu'ils n'ont pas ce nombre de projets en lien avec elle ou tout simplement qu'ils ne sont pas dans des projets de recherche de grande ampleur. Donc, cette posture de chercheuse au préalable, elle a vraiment permis de faciliter le contact, donc d'avoir la double casquette à la fois bibliothécaire et chercheuse. Et d'ailleurs, pas bibliothécaire classique, enfin, conservatrice classique. À l'époque, j'étais conservatrice stagiaire. Et mine de rien, je pense aussi que le petit surplus stagiaire a permis de libérer la parole. Je ne sais pas si mes collègues auraient parlé aussi facilement ou auraient peut-être été aussi francs si c'était des personnes en face qui étaient clairement assimilées au SCD ou à l'université. Donc, en tout cas, voilà, ça a vraiment aidé les choses. Avant d'aller plus loin, je voulais peut-être juste préciser que le fait qu'il était peut-être assez difficile au début de les approcher autour de la question des données de la recherche, c'est que tout simplement, pour la communauté SHS de Bordeaux-Montagne, à l'époque, c'était vraiment un non-sujet, en fait, puisque les programmes ANR et H2020 qui faisaient des premières recommandations autour des données de la recherche avaient assez peu d'axes dédiés au SHS. C'était surtout des axes de sciences dures. Donc, ça fait qu'il y avait beaucoup de chercheurs, en fait, qui n'étaient juste pas concernés par la question. Et en plus, la grande majorité d'entre eux faisaient des programmes régionaux. L'université Bordeaux-Montagne, la plupart d'entre eux, ne sont pas du tout impliqués dans des programmes nationaux ou européens. Ce qui fait, et donc à l'époque, les programmes régionaux n'avaient pas du tout, enfin, voilà, il n'y avait aucune référence aux données de la recherche. Ce qui fait que vraiment, quand je suis arrivée, c'était un impensé total pour beaucoup. Et donc, il y avait également un gros travail de sensibilisation et juste de familiarisation au concept, à ce que ça pouvait leur apporter, etc. En plus, donc, de toute l'enquête qui a été menée. Ça passe très vite, 20 minutes. Donc, je vais aller aux résultats, même si les ressources sont en ligne. Donc, j'ai publié l'enquête sur HAL. Il y a 50 pages de résultats très précis, détaillés, avec des verbatimes d'entretien. Juste, je finis peut-être sur la méthodologie. Du coup, on a interrogé 36 chercheurs. Et moi, ce que je faisais, c'est que je faisais… En fait, j'allais les interroger et je faisais du traitement… Enfin, je traitais les entretiens dans la foulée avec le logiciel Audacity pour pouvoir repérer les thématiques qui avaient été abordées durant l'entretien. Voilà, donc j'étais vraiment dans une espèce de… Enfin, voilà, ça ne s'arrêtait jamais. J'étais un peu dans un tunnel d'entretien, de montage, etc. Ce qui nous a permis de boucler tout ça en trois mois et quelques. Alors, je vais revenir rapidement sur les résultats parce qu'en soi, ils ne sont pas… Enfin, il y a peut-être quelques nouveautés qui ont été dites dans cette recherche, mais il n'y a pas non plus de résultats complètement aberrants au regard de ce qui avait déjà été fait, notamment à Rennes et à Lille. Donc là, vous pouvez le voir sur mon PowerPoint, c'est que globalement, on s'est retrouvé avec les mêmes données… Enfin, types de données que ce qui avait été repéré à Rennes et à Lille. Donc, avec des énormes corpus de textes et d'archives, enfin de photos d'archives. C'est ce qui revenait le plus au vu du profil disciplinaire de Bordeaux-Montagnes. Il y avait des légères différences de proportions, mais franchement, on était assez proches de ce qui avait été trouvé précédemment. Donc, je ne vais pas y passer trop longtemps parce que si je compte bien, il me reste cinq minutes et je ne vais pas grapiller sur le temps des autres. Mais donc voilà, il y avait surtout des corpus textuels et des photos, donc des corpus assez légers finalement, qui ne prenaient pas beaucoup de place. Et c'était au niveau des données dérivées. On avait pas mal… Enfin, de la même façon, des données assez similaires. Donc, beaucoup de textes, quelques tableurs Excel, les bases de données assez peu utilisées. Et surtout, peut-être ce qui change, enfin, ce qui a vraiment été très tangible lors de cette enquête, c'est qu'il y avait énormément de données secondaires papier encore beaucoup de chercheurs qui produisaient à l'issue de leurs recherches, qui faisaient des premières synthèses, des fiches cartonnées, enfin, des choses qui n'étaient pas du tout informatisées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée parce que pour le coup, ce n'était pas forcément un aspect que j'avais dû revenir beaucoup dans les précédentes enquêtes. Mais moi, il était très clair que dans la communauté de chercheurs à l'Université de Bordeaux-Montagnes, la moitié était finalement encore assez peu familiarisée à l'outil informatique et que beaucoup continuaient à avoir des méthodes de recherche qui se basaient beaucoup sur le papier. Et du coup, ça posait également une question du statut de ces données-là et de leur possible conservation, numérisation, etc. Mais en tout cas, ça m'avait beaucoup frappé, en fait, de voir que finalement, il y avait beaucoup de chercheurs qui étaient encore très éloignés en SHS de l'outil informatique et donc des données dérivées avec ce type d'outil. Je vais rapidement vous dire peut-être ce qui m'a le plus frappée dans cette enquête. En tout cas, ce qui était vraiment spécifique à l'Université de Bordeaux-Montagnes. Donc, ce qui est ressorti aussi beaucoup de cette enquête, c'est que globalement, les chercheurs étaient seuls dans la gestion de ces données. Je pense que ça n'étonnera personne, mais là, c'est vrai que c'était encore plus prégnant parce que, comme je vous l'ai dit, on avait assez peu de chercheurs impliqués dans des programmes de recherche nationaux et donc, en fait, beaucoup vraiment boudouillés dans leurs coins. Ce qui m'a frappée quand même, c'était de voir que beaucoup avaient une certaine conscience quand même de l'importance de toutes ces données qu'ils produisaient. Ils avaient très peur de la perte, donc ils faisaient plein, plein de doublons sur plein de supports, mais que globalement, il y avait quand même une attente d'aide de l'université autour de ces questions pour notamment avoir des meilleurs supports techniques, des supports techniques qui ne soient pas payés par les chercheurs d'une part, qui aient une assez bonne capacité de stockage parce qu'ils témoignaient tous qu'en gros, à partir de 500 gigas, ce qui était souvent la limite de leur discussion externe. En fait, ils commençaient à galérer, vraiment. Donc, voilà, il y avait vraiment, c'était clairement de la bidouille et il y avait clairement une attente, en fait, autour de ces questions-là dans l'université. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit également, la deuxième chose qui m'a vraiment beaucoup frappée, c'est l'impensée totale des données de la recherche en SHS. Donc, la nécessité de faire un gros, gros travail de sensibilisation autour de cette question. Également, la nécessité de s'interroger sur le devenir des productions en papier. Il y avait notamment beaucoup qui s'inquiétaient du devenir de la mémoire de leur laboratoire, qui m'expliquaient, par exemple, qu'il y a 20 ans, il y avait eu une série de fouilles, en fait, de textes, par exemple, au sein d'un laboratoire d'histoire, et que toute cette quantité de données était uniquement conservée, soit sur des très vieilles, enfin, sur des fiches en carton qui avaient pu être jetées, soit sur des logiciels qui étaient visibles uniquement sur un ordinateur d'une université qui datait de 1998. J'exagère à peine, il y avait vraiment… Il y a vraiment quand même beaucoup de collègues qui faisaient avec des outils assez anciens et qui, clairement, avaient peur, en fait, de la perte de toutes ces données-là qui avaient été produites il y a 20 ans et qui n'avaient absolument aucun… Enfin, qui, à l'heure actuelle, n'avaient pas vraiment de solution technique. Donc, il y avait également pas mal de demandes autour de ça, avoir un soutien technique pour sauvegarder toute cette mémoire-là des laboratoires. Et puis, également, ce qui m'a frappée, c'est qu'il y avait une certaine ambivalence autour de la culture du partage des données de la recherche. En tout cas, beaucoup de questions qui se posaient autour du partage des données de la recherche. Des questions, tout d'abord, de droit. Les chercheurs en SHS, ça s'est revenu beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire avec ces données, notamment quand c'est des données sociologiques, des entretiens, par exemple, qui ont été passés, voilà, quel est le droit autour de ça ? Également, forcément, une grosse question sur le droit d'auteur, enfin, le droit intellectuel, en fait. La peur que les données soient reprises sans son consentement, etc. Et puis, ce qui revenait beaucoup également, c'était la question de l'intérêt de ces corpus-là. Quand, en SHS, les corpus de données sont très subjectifs, en fait. En tout cas, c'est comme ça qu'ils percevaient que leur corpus était très subjectif, donc ils voyaient mal comment ces corpus-là pouvaient avoir d'intérêt pour d'autres. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'en revanche, dès qu'ils comprenaient que finalement, ces corpus n'étaient pas si éloignés des corpus que produisaient leurs doctorants, par exemple, qui amassaient des énormes quantités de données quantitatives, d'un coup, le discours changeait. C'est-à-dire que c'était un petit peu… Moi, je ne vois pas trop l'intérêt de partager les miennes, mais c'est vrai que mon doctorant, avec tout ce qu'il a produit, ce serait dommage que ça reste uniquement… Ce serait bien qu'on puisse également s'appuyer sur ce qu'il a pu produire ou juste les références qu'il a pu trouver. Donc, c'était assez révélateur, j'ai trouvé cette différence de discours entre ces données et les données des jeunes chercheurs qui souvent peuvent produire en très grosse quantité parce qu'ils ont un peu plus de temps. Et souvent, c'est un levier pour interroger cette position et aller un petit peu plus loin. Et puis, quand même, une bonne partie des chercheurs qui avaient conscience de l'éthique de la recherche, du fait que c'était une recherche financée par les données publiques, qui également, ça pouvait participer à une meilleure émulation en mettant… Voilà, en essayant peut-être de mettre en commun des données qui pouvaient resservir. Donc, il y avait… on devinait quand même des moyens de faire levier et de changer un peu leur perspective sur l'appropriation des données. Ce qui m'a finalement assez marquée, c'était un chercheur qui m'a dit une phrase que je trouve très révélatrice qui, en gros, disait qu'en SHS, pour beaucoup, c'est la constitution du corpus qui constitue le travail principal. Et du coup, beaucoup de chercheurs en SHS se sentaient assez propriétaires de tout ce corpus-là qu'ils avaient du temps à amasser. À l'inverse de d'autres chercheurs de SHS qui trouvaient que leur boulot, c'est plutôt d'interpréter ces corpus-là et qui, du coup, n'avaient pas du tout le même rapport au corpus et aux données de la recherche en général. Et je trouvais qu'en fait, c'était une ligne de partage qui était assez pertinente et qui permettait de comprendre, en fait, pourquoi il y avait cette différence de position autour de la recherche. Je vais m'arrêter là. J'ai vraiment l'impression d'avoir juste effleuré la question. Mais je voulais juste conclure sur le fait que c'était quand même une enquête qui était hyper importante pour approcher les chercheurs, déjà, leur faire connaître notre institution, ce qu'on pouvait faire pour eux, mieux cerner leurs besoins parce que là, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais il y a eu également plein de besoins de formation qui sont remontées. Donc, c'était autant de pistes pour le SCD à explorer par la suite. Ça a vraiment permis, du coup, de faire connaître ce sujet-là. J'espère de changer un petit peu la position ou de changer les perspectives sur la question. Ça a également révélé, du coup, l'importance des données papieres et du fait que même si on parle souvent beaucoup de données de la recherche informatique parce qu'on est beaucoup influencés par le modèle des sciences dures, ce n'est pas du tout ce qui prévaut. En fait, il n'y a pas que ça qui prévaut en SHS. Et puis, récemment, j'ai vu passer sur Twitter, je voulais juste conclure sur ça, peut-être comme perspective un peu optimiste. Il y a une chercheuse qui a partagé qu'en fait, c'est encore plus de textes médiévaux qu'elle a amassé pour sa thèse. Et elle en a fait un dossier Excel qu'elle a partagé via une publication en ligne spécialisée. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant et que ça permettait justement, pour la première fois, d'avoir ce genre d'initiative individuelle qui comprend l'intérêt d'avoir ces données de la recherche partagées au plus grand nombre. Et il y a eu beaucoup, ça a été beaucoup retweeté, beaucoup commenté. Donc, peut-être que ça va donner des idées à d'autres et qu'on va progressivement se diriger vers une meilleure émulation autour de ces questions. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'ai grignoté de cinq minutes. Je suis vraiment désolée. Mais du coup, je prends vos questions. Merci beaucoup Julie, qui a été toute pardonnée parce que c'était vraiment passionnant. Merci pour cette synthèse. Et du coup, merci d'avoir donné une perspective effectivement sur les SHS puisque, en effet, on a tendance à penser toujours les données comme étant numériques. Pour les questions, je ne vois qu'une seule dans le chat pour l'instant. Je vais juste enlever l'écran partagé. Bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on fait ? En bas, il doit y avoir une icône écran partagé. Je prends la question en attendant. Je vais trouver la... Peut-être avant, il y en a parmi... Ah, c'est bon. Parmi ceux qui sont en ligne, nos auditeurs, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous pouvez prendre la parole directement. Oui, moi, j'avais une question. Je m'appelle Florence Revelin, je suis de l'UBO. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je voulais savoir, par rapport à ce que vous avez évoqué en fin de présentation, sur la ligne de partage entre d'un côté des chercheurs qui disent qu'en fait, qui sont plus concentrés sur la collecte des données comme quelque chose d'important dans la fabrique de leur recherche et d'autres plutôt sur le volet interprétation de ces corpus. Est-ce que vous avez un peu approfondi ce résultat pour voir si, par exemple, il y a des profils qui se dégagent au niveau de certaines disciplines ou certaines générations de chercheurs, par exemple ? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu décrit dans mon enquête. Donc, je pense que vous trouverez les détails en ligne. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, j'ai essayé d'établir un peu des profils de chercheurs pour voir effectivement où est-ce que se faisait la ligne de partage. Ce que j'ai finalement conclu, il y avait des légères différences disciplinaires. Par exemple, c'est vrai que les chercheurs en langue et littérature avaient tendance à travailler finalement avec des outils, enfin, pas forcément avec des outils informatiques pour beaucoup. Il faut la faire simple. Mais la ligne de partage, elle était moins au niveau des générations ou du profil disciplinaire qu'en fait de l'implication du chercheur au sein de projets collectifs. En fait, souvent, on constatait que plus le chercheur était impliqué dans des projets collectifs, que ce soit à l'échelle régionale avec des collègues de la même université ou dans des projets ANR. Enfin, là, j'en ai déjà eu hâte, je n'avais pas de projet ANR, mais en tout cas, plus il y avait des recherches collectives, plus ils avaient… plus en tout cas, ils se dirigeaient vers le côté interprétation des données et mon corpus, finalement, ce n'est pas ce qui est le plus important. Voilà, c'était plutôt pour le… plus leur travail était collectif en fait et plus ils avaient ce discours-là parce qu'on se rendait compte qu'en fait, dans tous les labos, il y avait toujours des personnes qui étaient hyper à la pointe au niveau d'utilisation de certains outils informatiques, de fouilles de textes, de bases de données. Pareil, il y avait certains chercheurs qui étaient assez jeunes mais qui fonctionnaient finalement avec des méthodes assez anciennes, d'autres qui étaient beaucoup plus à la pointe. Donc, en fait, quand j'ai essayé un peu d'établir ces différences, ce qui est vraiment ressorti, c'est que ce qui était le plus déterminant, c'était en fait l'implication dans des projets collectifs. Finalement, plus les doctorants et les chercheurs étaient isolés dans leur recherche, plus ils travaillaient vraiment seuls sur des trucs où ils étaient en gros vraiment tout seuls, plus ils avaient ce rapport très propriétaire à leur corpus de données. Mais ça, vous le retrouvez dans l'enquête, j'ai établi cinq profils en gros de besoins et de cinq positions un peu autour de ces données-là et ça vous permettra peut-être de voir un petit peu plus les nuances. Il y avait aussi une question sur la durée moyenne des entretiens que tu as menés. Je ne vais pas préciser. Alors, ça a duré entre 35-40 minutes et une heure, plus d'une heure même. Forcément, ça dépend beaucoup des chercheurs. Il y a des chercheurs qui parlaient hyper facilement, il fallait un petit peu les recadrer, etc. Mais globalement, entre 40 minutes parce qu'on avait quand même une grille d'une quinzaine de questions donc le temps de toutes les passer, etc. C'était 40 minutes pour les plus petites et puis plus d'une heure pour les plus grandes. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle par hasard ? Alors, allez-y par contre, il faut juste mettre votre micro. Voilà. Bonjour. Bonjour. Karine Onfroy, je travaille à l'Université de Bordeaux mais pas dans celle qui est présente. Je me demandais si vous aviez précisé suite à cette enquête des propositions de formation ont été effectuées auprès de quel organisme est-ce que ça a vraiment eu lieu ? Alors, ce qui s'est passé c'est qu'il y a des besoins de formation qui nous sont remontés. Moi, c'est des choses que j'ai pris, que j'ai transférées mais après, je suis partie de l'université. Par ailleurs, vous le savez sans doute mieux que moi mais l'UBM en ce moment, ils ont d'autres projets notamment le projet de… en gros, ils sont en train de refaire l'université. Il y a beaucoup de travaux en cours donc ça a été également un gros, gros dossier qui les a occupés beaucoup de temps avant le lancement donc je pense qu'ils n'ont pas vraiment eu tout simplement le temps en fait de monter ces formations mais en tout cas c'est des besoins que j'ai remontés enfin que j'ai transmis et je pense qu'ils seront sans doute une réflexion mais moi vu que je ne suis plus au sein de l'UBM je ne peux pas vraiment vous donner une date ou voilà quand est-ce que ça commence je ne suis plus dans le service donc c'est compliqué de savoir mais juste pour que vous sachiez les principales formations qui étaient remontées d'abord de manière ce qu'ils ont amené le plus c'était des bureautiques informatiques formation enfin c'est tout bête mais ils disaient comment est-ce que vous voulez que je produise comment est-ce que je peux produire ce genre de données là plutôt au format numérique si déjà je ne sais même pas me servir dans l'ordinateur c'est un petit peu ça le discours également beaucoup de questions sur la formation à la bonne gestion donc comment est-ce qu'on fait pour bien gérer quand est-ce qu'on fait les sauvegardes sur quel type de support voilà tout cet accompagnement beaucoup plus classique et puis également ce que je l'ai déjà évoqué mais la formation au droit des données en général qu'est-ce que je fais de mes données comment voilà comment comment je m'assure que je reste que je reste dans la légalité c'était un peu les trois les trois grandes les trois grandes pistes de formation pour les chercheurs autour des données de la recherche merci vraiment que deux quoi merci ok merci merci beaucoup on a encore le temps pour une dernière question si s'il y en avait encore moi je voudrais bien poser une question si c'est possible allez-y je vous en prie merci beaucoup pour cette présentation qui a donné des perspectives intéressantes je trouve un sous-titre intéressant j'avais lu votre rapport il y a quelques temps donc j'ai des souvenirs assez flous je n'ai pas pu le relire jusqu'ici mais j'avais deux petites questions c'était dans tous les chercheurs que vous avez rencontrés quelle était la part de ceux qui avaient déjà eu une expérience de partage au-delà d'un cercle de collègues étroits donc il y avait déjà eu vraiment une expérience ou une possibilité en tout cas même si elle n'avait pas venu jusqu'à terme de partager des données avec des tiers et l'autre c'est au-delà des formations quel a été le destin de ce rapport est-ce qu'il y a eu des restitutions auprès des chercheurs est-ce que ça a pu mener un débat changer un petit peu il y a une de force des perceptions etc. au sein de la communauté des chercheurs cette espèce de miroir que vous leur avez renvoyé alors la première question j'ai envie de dire non il n'y avait aucun chercheur qui n'avait eu l'expérience de partager ces données au-delà de son laboratoire déjà ceux qui partagent leurs données étaient rares ceux qui partagent leurs données à des collègues de labo encore plus donc partager ces données au-delà de ça c'était vraiment non sujet total d'ailleurs quand j'évoquais cette question je me disais mais qui est-ce que ça pourrait intéresser si je partage mes données enfin qui pourrait être intéressé par ça il y en avait plusieurs qui ne voyaient pas tout de suite l'intérêt et puis sur la question de la destinée de ce rapport comme je vous l'ai dit je ne suis plus à l'UBM donc peut-être qu'il se passe des choses et je ne suis pas au courant mais globalement ce que j'ai constaté c'est que ça permettait quand même de rapprocher le SCD de nos chercheurs et puis je pense que ça a quand même servi de déclic en tout cas de réflexion il y avait notamment beaucoup de chercheurs en histoire dont moi je suis très proche parce que je fais le même métier c'est que le week-end qui ont pris conscience notamment de la richesse des fonds d'archives qu'ils photographiaient il y en a plein qui me disaient mais en fait c'est vrai que ces fonds d'archives que je photographie je dois avoir 2 terras sur mon disque dur je les ai photographié à la pelle c'est vrai qu'ils dorment ils prennent la poussière pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je ne les mettrais pas à disposition d'autres et ça a réveillé des espèces d'idées pour peut-être enfin voilà autour de ce type de données là donc je ne sais pas si concrètement il y a eu des choses qui ont été faites mais quoi qu'attendez je vous dise ça mais maintenant je connais des chercheurs qui tiennent un blog en histoire moderne autour d'un projet de recherche justement et ils partagent alors ils ne partagent pas toutes leurs données mais en tout cas il y a un peu cette idée de partager leurs recherches en cours de partager leur corpus de données autour d'archives en particulier donc il y a eu un peu une ouverture autour de ces questions Merci beaucoup je suis désolée ça va être du coup la dernière question puisque on a encore trois présentations à écouter mais je pense Julie si jamais les participants ont d'autres questions je pense qu'ils peuvent vous pouvez nous les envoyer on transmettra Exactement il ne faut vraiment pas hésiter voilà si vous avez des questions de méthodologie de comment j'ai fait et plus exactement de une il y a le rapport et de deux si ça n'a pas répondu à vos questions je suis vraiment là disponible parce que je sais que ma méthodologie était peut-être un peu différente de ce qui avait été fait auparavant avec uniquement des entretiens réditatifs donc si vous voulez avoir plus de précisions n'hésitez vraiment pas je répondrai sur mon mail je vous répondrai Merci beaucoup Julie alors je lis juste quelque chose que Fiona Edmond nous a mis dans le chat suite à une enquête qui a été menée à Rennes un copier de données de la recherche s'est mis en place voilà donc on voit que suite à des enquêtes il peut y avoir des actions concrètes merci encore Julie et Maxence je te laisse la main merci donc on accueille Agnès Robin vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches en droit privé justement à l'université de Montpellier dans l'UMR intitulé dynamique du droit vous dirigez le master droit de la propriété intellectuelle et du numérique de la faculté de droit de Montpellier votre activité scientifique est orientée selon trois axes premièrement droit de la propriété intellectuelle deuxièmement droit de la recherche et de l'innovation troisièmement droit du numérique et donc vous avez effectué une enquête en 2018 et votre intervention s'intitule pratique de gestion des données de la recherche une nécessaire acculturation des chercheurs aux enjeux de la science ouverte et je vous laisse la parole on voit bien vos slides peut-être en plein écran ça serait mieux on vous entend pas je sais pas si vous prenez vous êtes en train de prendre la parole peut-être que votre micro est coupé oui votre micro est coupé madame parfait je vais repartager l'écran du coup voilà ça va comme ça vous le voyez on voit bien enfin c'est peut-être en plein écran vous pouvez en mode présentation je sais pas très bien faire ça je vais peut-être juste ah oui le mettre en diaporama ça sera plus simple on espère que ça va pas nous mettre la fenêtre du présentateur allez-y alors du coup moi ça m'arrange pas des masses parce que je peux pas anticiper sur la slide d'après je peux augmenter non ce que je vais faire c'est que je vais augmenter la taille tout simplement comme ça ça va écoutez vous on arrive à lire oui oui c'est bien comme ça je préfère parce que sinon ça me ça me prend également tout l'écran voilà donc merci merci pour votre présentation et puis merci également de votre invitation et pour et puis félicitations également pour la l'organisation de cette de ce séminaire auquel je participe très volontiers avec plaisir tant évidemment les les sujets sont évidemment communs et le fait d'avoir réuni différentes enquêtes différentes personnes qui ont mené des enquêtes autour de cette thématique est une idée je trouve particulièrement judicieuse et ce que j'ai entendu juste avant ce qu'a dit Madame Duprat concernant son enquête évidemment fait écho à un certain nombre d'autres choses qu'on a pu d'autres problématiques qu'on a rencontrées lors de notre enquête alors voilà donc je vais rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet rapidement présenter quels étaient les objectifs enfin pourquoi nous avons mené cette enquête il se trouve que nous avons nous menons depuis fin 2016 début 2017 un projet de recherche qui est le Common Data les données de la recherche des communs scientifiques point d'interrogation dont les objectifs en fait sont l'étude du statut juridique des données scientifiques ou données de la recherche sachant que évidemment les enjeux d'Open Science ou la politique d'Open Science est une politique à la fois européenne puis nationale elle a été d'abord européenne avec une recommandation de la Commission européenne de 2012 puis avec le plan Science ouverte de 2018 de notre ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et puis c'est un projet de recherche qui par ailleurs Common Data est un projet de recherche qui de toute façon est un projet interdisciplinaire qui fait que dans l'équipe nous avions l'équipe au sens large l'équipe large on va dire on avait des agronomes des spécialistes des chercheurs en santé des chercheurs en informatique des sociologues économistes historiens etc linguistes et que en fait et bien notre volonté dès le départ c'était de comprendre un petit peu cette question à travers évidemment le prisme de l'interdisciplinarité il ne s'agissait pas évidemment de se cantonner enfin je dis évidemment mais parce que se cantonner à une discipline en particulier ou à un domaine le domaine des SHS ou le domaine des STM c'est quelque chose qui peut parfaitement s'entendre parce que je pense que les problématiques sont de toute façon très différentes d'un domaine à l'autre justement mais nous avons fait le choix au départ d'ouvrir très largement la question ce qui nous a permis de travailler avec des personnes comme vous le voyez de disciplines très différentes les actions que nous avons pu mener dans ce projet c'était des actions d'abord des manifestations que nous avons organisées des journées d'études autour du cycle de vie des données qui ont eu lieu en 2017 2018 il y a eu également des entretiens avec les services de valorisation des établissements et organismes de recherche de Montpellier essentiellement et puis également cette étude dont il est question aujourd'hui cette étude des pratiques des chercheurs du bassin régional donc une enquête pluridisciplinaire sachant que en fait ici il s'agissait véritablement d'une enquête très exploratoire ça je tiens à le préciser c'est vraiment exploratoire et en se cantonnant à une localité qui était le bassin régional alors c'est un peu vague le bassin régional mais c'est volontairement vague tout simplement parce qu'au départ nous avions évidemment ciblé un certain nombre de chercheurs de Montpellier et des environs de Montpellier on a essayé en fait d'adresser l'enquête à des personnes qui étaient globalement rattachées de près ou de loin à des laboratoires montpellierains donc ça veut dire beaucoup beaucoup de laboratoires beaucoup de chercheurs étaient concernés et puis comme il s'agissait contrairement à l'enquête de Madame Duprat qu'il s'agissait d'une enquête d'autodéclaration en ligne et bien on a eu une certaine viralité c'est-à-dire que le lien s'est transmis à d'autres personnes qui n'étaient pas forcément du bassin régional du bassin montpellierain on a eu des répondants à Nancy ou d'autres à Toulouse voilà mais c'est pas très grave parce que d'abord c'est très marginal puis parce que ensuite vous allez voir la masse le volume de répondants n'est pas très élevé d'une manière générale c'est la raison pour laquelle je prends toutes les préventions qui consistent à dire qu'il ne s'agit que d'une enquête exploratoire qui plus est je ne suis pas sociologue et j'ai évidemment je ne maîtrise pas les techniques enfin je ne maîtrise pas à ce moment-là en tout cas les techniques d'enquête c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à un certain nombre d'autres collègues avec qui nous avons travaillé sur la méthode de l'enquête sur l'analyse des résultats etc. que sont donc mes co-auteurs à savoir Philippe Amiel Pierre-Yves Lacour et Francesca Frontini qui sont pour l'un juriste mais aussi sociologue pour l'autre historien et pour Francesca Frontini linguiste donc nous avons établi en commun évidemment tous les éléments de cette enquête alors qu'en est-il des résultats il s'agissait d'abord pour ce qui concerne les objectifs de l'enquête il s'agissait de documenter les pratiques à travers l'observation des moyens et des outils ces outils pouvant être techniques ou contractuels utilisés par les chercheurs et les comportements des chercheurs tels qu'ils pouvaient le déclarer évidemment il ne s'agit que d'une enquête déclaratoire donc avec la limite que ça suppose il s'agissait également de documenter les conceptions de la relation des chercheurs avec leurs données et ça évidemment c'est une question à la fois sensible comme on a pu le voir précédemment l'entendre et cette question sensible est très intéressante et puis enfin documenter la compétence des chercheurs à l'égard des règles de droit c'est-à-dire la manière ce qui nous intéressait c'était de voir un peu comment ou si plus exactement les normes relatives à la gestion des données et bien étaient incorporés ou intégrés dans le processus de recherche et si oui à quel point évidemment il ne s'agissait pas et ça je le précise toujours parce que c'est vraiment un élément de départ de notre enquête c'est qu'il ne s'agissait pas de d'observer enfin de de vérifier l'observance par les chercheurs des normes ça n'était pas le but de cette enquête nous n'étions pas là pour vérifier si les normes faisaient bien si les chercheurs faisaient bien leur travail en respectant les normes ou non ce n'était pas la question de l'observance qui était au cœur de notre enquête c'était vraiment de comprendre finalement à travers les pratiques que l'on a pu observer de comprendre dans quelle mesure la règle de droit ou la norme en général ce n'est pas forcément la règle de droit mais la norme en général pouvait être intégrée dans les comportements ou les pratiques ce qui pose des questions d'ailleurs je trouve très intéressante au-delà de la question des données de la recherche pour un juriste c'est passionnant parce que ça permet de comprendre aussi comment le droit finalement imprègne ou non nos comportements et de manière générale c'est une expérience c'est une réflexion une analyse qui est toujours intéressante voilà pour les objectifs pour ce qui concerne la méthode pour ce qui concerne la méthode je vous l'ai dit il s'agissait d'un questionnaire auto-administré en ligne pour lequel l'anonymat était évidemment garanti au répondant nous avions inclus un certain nombre de personnes c'est-à-dire que nous n'avions pas cantonné l'enquête aux chercheurs mais nous avions inclus également des ingénieurs dans la possibilité de répondre et par contre nous avons exclu volontairement certains chercheurs en revanche c'est-à-dire les chercheurs en biomédecine qui réalisent des recherches qui impliquent la personne humaine RIPH donc selon les protocoles qui sont les protocoles fixés par le code de la santé publique et nous avons également exclu les chercheurs dont l'activité se fait sans manipulation de données alors pourquoi est-ce que nous avons exclu sans manipulation de données c'est un peu évident mais pourquoi nous avons exclu les chercheurs en biomédecine tout simplement parce que les données qu'ils manipulent et il y en a évidemment de très très nombreuses sont des données qui présentent aussi un certain nombre d'enjeux sur la question des données sur la protection des données personnelles et notre enquête ne portait absolument pas sur la protection des données personnelles et comme souvent les personnes non juristes ou non spécialement acculturées à la question de la gestion des données font souvent la confusion entre je suis propriétaire ou non des données et je dois protéger les données parce que ce sont des données personnelles tout ça c'est assez confus nous ne voulions pas surtout que cette confusion émerge et qu'elle puisse brouiller un certain nombre de résultats par ailleurs notre but n'était pas de savoir si les personnes avaient conscience de la nécessité éventuellement de protéger les données personnelles il s'agissait surtout parce que c'était plutôt notre crédo de savoir d'analyser plus exactement comme je l'ai dit juste précédemment dans la diapo précédente de documenter en fait la relation des chercheurs avec leurs données que ce soit des données personnelles ou non personnelles j'allais dire finalement importe tout et donc pour ne pas brouiller les choses on a exclu toutes les personnes qui pouvaient produire beaucoup de données personnelles et parmi les données personnelles les données de santé qui sont comme vous le savez des données sensibles ensuite quels étaient les termes alors les termes sont importants évidemment et on l'a vu dans la présentation précédente les termes du questionnaire nous ont fait réfléchir aussi beaucoup puisque comme c'était un questionnaire administré en ligne nous ne pouvions pas expliquer à chaque fois ce que nous entendions par données de la recherche et d'ailleurs nous avons donné une définition qui est celle des données scientifiques ou données de la recherche scientifique en fait on peut discuter sur la différence entre données de la recherche ou données scientifiques éventuellement mais là n'était évidemment pas notre propos nous étions dans la nécessité de proposer forcément une définition commune parce que sinon en effet nous risquions de louper des réponses ou de louper des répondants tout simplement c'est à dire que les personnes disent non je ne suis pas concernée moi je ne produis pas de données de la recherche alors qu'en fait la personne en produit donc et donc je ne répondrai pas à cette enquête nous avons donc fixé arbitrairement enfin avec quand même quelques réflexions et analyses des choses collectivement nous avons fixé donc une définition qui est celle-ci qui est celle que vous avez là sous les yeux donc qui est très inspirée de la définition donnée par l'OCDE en 2007 mais un petit peu remaniée pourquoi me remanier parce que la définition de 2007 de l'OCDE est un petit peu je trouve réductrice mais ça s'explique mais ça s'explique pour différentes raisons mais elle est un petit peu réductrice dans ce sens que en fait elle dit je n'ai plus tout le texte en mémoire parce qu'en plus il est un petit peu long mais en gros c'est tout relevé enregistrement factuel renseignement factuel chiffres, textes, images, sons etc. quel qu'en soit le support utilisé pour valider les résultats de la recherche et nous avons préféré élargir la notion de données de la recherche données scientifiques pour dire ce ne sont pas des données seulement utilisées pour valider mais ce sont toutes les données utilisées pour produire des résultats de la recherche parce que ce qui nous intéressait nous ce n'était pas seulement les données qui sont produites par les chercheurs c'est-à-dire les données qui peuvent ensuite servir à la validation de leur publication c'est-à-dire en général les données qui sont fournies à l'appui des publications et qui permettent en effet de valider les résultats de la recherche ce qui nous intéressait nous c'était l'utilisation des données en général qui permettent de produire d'autres résultats enfin des résultats et éventuellement d'autres données donc c'est l'ensemble des données puisque en effet dans cette enquête nous nous sommes intéressés à plusieurs phases en réalité de la gestion des données alors il s'agissait première phase que vous voyez ici alors au-delà du fait qu'on a demandé l'identité scientifique du répondant ça je passe mais on a eu une première phase dans le questionnaire ou une première partie si vous voulez dans le questionnaire qui était d'interroger les pratiques de collecte donc là on n'est pas forcément dans des données qui comme je le disais précédemment sont des données de validation c'est des données dont on se sert qu'on utilise donc pour ensuite procéder à ses propres recherches donc il y avait lieu de s'intéresser dans une première partie aux pratiques de collecte puis ensuite aux pratiques de gestion alors gestion au sens technique du terme c'est-à-dire comment on traite ces données où est-ce qu'on les stocke où est-ce qu'on les entrepose est-ce qu'on en fait des archives est-ce qu'on utilise des logiciels pour les analyser pour qui intervient dans cette analyse tout un tas de questions autour de ça et puis troisième partie de ce questionnaire c'est une partie consacrée à l'exploitation économique il y avait-il ensuite exploitation économique c'est-à-dire valorisation au sens classique du terme au sens du le mot valorisation est employé dans le code de la recherche c'est-à-dire une valorisation économique sachant que la valorisation scientifique c'est-à-dire la publication ne nous intéressait pas dans cette enquête on sait très bien qu'évidemment si on veut valoriser sur le plan scientifique ses propres recherches ses résultats on publie et qu'en général il faut fournir également les jeux de données qui vont avec donc la publication en général est réalisée après la manière dont la publication se passe et la diffusion de ces données se passe avec les éditeurs c'est une autre affaire et ça n'était pas notre affaire en réalité ce qui nous intéressait et ça faisait un peu partie d'ailleurs des quelques hypothèses que nous avions émises au départ c'était de savoir si finalement lorsqu'il y a une valorisation économique dans une recherche donc plutôt une recherche de développement en réalité est-ce que cela avait un impact sur la manière dont les données étaient gérées par les chercheurs ou les ingénieurs et puis enfin là c'était une question un peu on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose comme ça on a trouvé ça assez intéressant en quatrième partie de l'enquête de poser des petites questions des petites questions pardon pour voir un petit peu quel était le degré de connaissance en droit en général c'est un test de connaissance un petit quiz en réalité que nous avons mis en ligne et qui était composé de 5-6 questions voilà très rapidement savoir un peu sur les grandes notions et j'y reviendrai évidemment par la suite et sur des concepts un peu difficiles même enfin je veux dire que c'était un test un peu un peu difficile mais volontairement sur ce qui concerne pour ce qui concerne pardon le plan d'analyse nous avons ensuite donc fait appel à un prestataire pour analyser l'ensemble de ces données avec une analyse statistique descriptive et puis ensuite une analyse en ACP c'est-à-dire pour identifier les déterminants causaux éventuels c'est-à-dire qu'on se demandait si à travers une lecture des données on pouvait éventuellement dégager des tendances qui seraient liées à ce qu'on appelle les déterminants causaux c'est-à-dire des tendances qui seraient liées soit à la discipline scientifique soit à la perspective donc comme je le disais d'une exploitation économique alors pour dire les choses très rapidement sur ce premier point de la méthodologie et par rapport aux résultats nous n'avons pas trouvé de déterminants causaux par discipline mais pas parce qu'ils n'existent pas forte chance pour qu'ils existent ces déterminants causaux mais tout simplement parce que le nombre de répondants n'était pas suffisant et que nous avions embrassé beaucoup de disciplines donc nous n'aurions pas pu nous ne pouvions pas ça aurait été vraiment là présenter des résultats erronés que d'affirmer qu'il y avait des grandes tendances qui se dégageaient en fonction des disciplines ça aurait été à mon avis abusif donc nous avons préféré dire que nous n'avions pas pu constater de déterminants causaux liés à la discipline que pour ça il faut évidemment mener des enquêtes bien plus vastes et bien plus longues sur un temps plus long je pense par contre sur la perspective d'une exploitation économique nous avons obtenu quelques petits résultats que je présenterai après et enfin pour la réalisation de l'enquête elle s'est déroulée sur l'espace d'un mois donc sur le temps à une durée d'un mois sachant qu'on a fait des rappels régulièrement et qu'au départ le questionnaire a été envoyé enfin le lien vers le questionnaire a été envoyé à peu près un peu estimé en gros à 1500 personnes à peu près mais c'est un peu difficile de le savoir exactement en fait 258 réponses enregistrées et 159 questionnaires complets de chercheurs qui répondaient en plus aux critères d'inclusion donc en fait cette enquête se base sur 159 questionnaires qui ont donc été exploités excusez-moi il va rester plus que quelques minutes ouais quelques minutes alors je vais du coup directement vous présenter les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sans passer par la phase d'analyse de toutes les enfin des quelques résultats chiffrés que nous avons obtenus parce que vous avez accès de toute façon à cette enquête par la publication que nous en avons faite et je pourrai tout à l'heure vous recommuniquer le lien vers l'enquête elle-même quelles sont les conclusions et perspectives que nous avons pu dégager et bien voilà avec une quand même une j'insiste sur une diapo qui a beaucoup marqué à la fois les chercheurs nous-mêmes et puis les lecteurs de l'article c'est cette question qui était une question si vous quittiez votre unité emporteriez-vous vos données avec vous qui était une question assez directe et qui nous permettait d'apprécier en fait d'une certaine manière le sentiment de propriété que les chercheurs peuvent développer à l'égard de leurs données et qui semble évidemment intéressant au regard des problématiques qui sont abordées en général dans la gestion des données de la recherche et puis voilà qu'est-ce que je voulais préciser il y avait quelque chose que je voulais préciser mais oui la chose que je voulais préciser et qui relève de la méthode c'est que et c'est pour ça que c'est une enquête qui s'appelle enquête sur les pratiques de la recherche c'est que en fait il s'agissait vraiment d'aller observer les pratiques au plus près sans du tout et ça je tiens aussi également à le dire sans à aucun moment préciser qu'on est dans une démarche sur la recherche en science ouverte ou la science ouverte c'est-à-dire que il ne s'agissait pas d'une enquête d'opinion sur ce que les chercheurs ou ingénieurs pensaient de la recherche ouverte ou de la science ouverte ou de l'open data etc. de toutes ces politiques il s'agissait vraiment d'aller observer au plus près à travers des détails techniques comment ces choses étaient gérées par eux donc ce qu'on peut dire donc en conclusion c'est que à cette enquête c'est que et ça rejoint ce que vous disiez précédemment Madame Dupras c'est-à-dire que la stratégie de gestion des données reste le plus souvent un impensé cette étude date de 2018 et depuis 2018 nous avons fait dans la prise de conscience des progrès incroyables dans la prise de conscience des chercheurs des progrès assez importants ce qui fait qu'aujourd'hui ça reste encore un impensé je pense mais quand même on commence à arriver à cette conscience que peut-être il faudrait organiser les choses autrement donc ça restait en tout cas à ce moment-là un impensé clairement dès lors que les données n'ont pas vocation à faire l'objet d'une valorisation économique c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir aux choses à ces choses-là lorsqu'il y a un partenaire économique dans la boucle donc dans le cadre d'une recherche développement un contrat de partenariat public-privé parce que là le partenaire économique l'entreprise éventuellement l'industrie ou l'industriel exige de la part du laboratoire ou de l'institut de l'établissement de recherche que les choses soient organisées de manière à pouvoir maîtriser les données et la diffusion des données et donc on s'aperçoit que lorsqu'il n'y a pas de valorisation économique on ne pense pas la gestion des données de la recherche et pour moi en tant que juriste j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on est dans l'ordre du domaine public puisque quand ce n'est pas le cas on se trouve plutôt dans une catégorie qui est la catégorie du domaine public c'est-à-dire où les données soit on considère qu'elles appartiennent à l'établissement parce qu'il y aura des bases de données objets d'une propriété intellectuelle soit parce qu'il n'y a pas d'objets il n'y a pas de propriété intellectuelle donc on est dans une catégorie qui est la catégorie du domaine public donc des choses communes et bien dans ces cas-là on n'organise pas les choses et pour moi c'est quelque chose de très intéressant que de voir que finalement on n'organise pas j'exprime mon opinion personnelle je trouve que c'est dommage en fait que autant on organise quand il y a un partenaire privé et des enjeux économiques autant on ne l'organise pas quand il y a des enjeux dont on considère peut-être même à tort qu'il n'y a pas d'enjeux pour lesquels il n'y a pas d'enjeux économiques donc c'est quelque chose je trouve de particulièrement intéressant et puis enfin ce qu'on a pu observer c'est évidemment le sentiment de propriété à l'égard des données essentiellement lié à l'octorialité ce qu'on a appelé l'octorialité c'est-à-dire à la paternité c'est-à-dire au travail fourni le fait qu'on soit à l'origine le fait qu'on soit à l'origine et qu'il y ait un travail un effort quel que soit d'ailleurs le niveau auquel on a produit l'effort au niveau de la collecte de l'analyse ou ensuite de la publication bref un effort qui montre qu'on a été présent en tant qu'individu et c'est vrai que eh bien il y a ici on le note et ça c'est notre conclusion c'est qu'il y a ici une forte contradiction entre les réalités qu'on a pu observer et les réalités qui sont les réalités juridiques et institutionnelles et je tiens ici à dire aussi que la réalité qu'on a observée on peut dire qu'elle est en contradiction avec la réalité juridique institutionnelle mais les réalités juridiques institutionnelles et c'est un juriste une juriste qui parle ce ne sont que des réalités juridiques et institutionnelles ce sont des représentations vers lesquelles nous voulons tendre pour un certain nombre de raisons mais ce ne sont que des réalités juridiques et institutionnelles et qui à mon avis il n'y a pas lieu de confondre entre ces réalités-là et ce que font et c'est pour ça que ces enquêtes sont intéressantes parce qu'il ne faut pas confondre ça avec la réalité pratique ce serait une erreur justement à ne pas commettre et donc il s'agirait au-delà de dire que compte tenu de l'observation qui a été faite précédemment de dire que le droit du coup n'est pas que l'affaire des juristes en réalité mais j'allais dire dans le domaine des données de la recherche pas plus que dans un autre domaine le droit est l'affaire évidemment de tous puisque la loi puisque le droit est l'émanation de la loi et que la loi est votée par nos représentants donc ça veut dire que lorsqu'on constate que les chercheurs ne sont pas au courant de ce que des données doivent faire l'objet d'une protection spécifique parce qu'ils sont soumis à une obligation de confidentialité ou parce que là ils peuvent être diffusés ou parce que là ce sont des données personnelles etc. et bien ça veut dire qu'on a un petit problème quand même avec l'incorporation ce que j'appelais tout à l'heure l'incorporation du droit dans les pratiques mais qui pourrait valoir au-delà encore une fois du domaine scientifique du domaine de la recherche scientifique évidemment compte tenu des enjeux de la science ouverte qui sont aujourd'hui très importants et bien ce décalage peut apparaître comme un problème on l'a aujourd'hui je pense clairement identifié ce qui veut dire qu'il faut songer maintenant mais je pense que notre ministère est parfaitement au fait et conscient de ces enjeux-là il y a lieu maintenant de comprendre quels sont les leviers qui peuvent permettre si on souhaite mener jusqu'au bout cette politique de science ouverte quels sont les leviers qu'il faudrait pouvoir activer pour et notamment la valorisation de certaines pratiques dans les carrières des chercheurs ça on le sait aujourd'hui et puis peut-être aussi évidemment la remise en cause des politiques éditoriales et des modes d'évaluation des chercheurs de manière générale ce sont des considérations j'allais dire assez générales je vous remercie de votre attention pardon d'avoir été un peu longue et voici quelles sont les références et ainsi le nom des co-auteurs de cet article je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup Agnès Robin on a mis dans le chat le lien vers l'article merci je vais faire court parce qu'on a un peu débordé est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? il y a eu une question dans le chat quand vous dites appel à prestataires pour l'analyse de l'enquête de qui s'agit-il ? c'est un prestataire privé qui tout simplement fait de l'analyse de données en fait ce sont des sociologues ou des personnes qui ont une formation de maths appliquée au SHS je ne sais pas si vous voyez ces formations qui sont des personnes qui savent très très bien faire de l'analyse en tri à plat croisé enfin toutes ces de l'analyse en fait computationnelle voilà de manière un peu pointue voilà d'accord les gens dont c'est le métier tout à fait moi peut-être j'en avais une elle était dans les slides à un moment j'ai bien aimé cette question à qui appartiennent les données de la recherche et vous l'avez passé vous l'avez sauté faute de temps et justement à la lecture de l'article j'ai été un peu embêté en tant que documentaliste de ne pas avoir la réponse alors vous l'avez dit à la fin puisqu'on bascule entre l'établissement et le domaine public si j'ai bien compris si vous pouvez revenir dessus quelle serait la bonne réponse à la question qu'on avait sous les yeux à qui appartiennent les données de la recherche alors attendez excusez-moi c'est ça voilà s'il y a une bonne réponse ah oui s'il y a une bonne réponse bon après voilà moi je ça permet de répondre à la question aussi qui a été posée tout à l'heure c'est de savoir finalement est-ce qu'on peut se former à ça est-ce qu'on peut savoir à quel moment on est propriétaire à quel moment on ne l'est pas qui est propriétaire évidemment ça demande pour pouvoir répondre à cette question ça demande une analyse juridique fine c'est-à-dire que l'autre jour moi j'ai monté un DU un diplôme d'établissement on appelle ça aujourd'hui un diplôme d'établissement qui s'appelle Scientific Data Management je ne sais pas si j'ai mis le lien sur le slide mais je ne crois pas non je vais le mettre dans le chat voilà merci pourquoi parce que pourquoi est-ce que j'évoque le diplôme d'établissement d'abord parce qu'il est tout nouveau et qu'il a ouvert en septembre et que ça marche très bien et que nous avons ici un certain nombre d'ingénieurs qui sont venus se former des doctorants aussi c'est très appréciable on a là 25 personnes depuis le début de l'année et ça pourra encore grossir pendant l'année parce que c'est un des diplômes d'établissement dans lequel on peut s'inscrire au fil de l'eau sur certains modules donc il y a ce diplôme pourquoi il y a cette formation pourquoi parce que évidemment répondre à cette question qui est la question phare et bien ça suppose moi j'ai passé 3, 6, 12 heures à travailler avec les étudiants sur un cas pratique assez important je leur ai posé en début de formation le premier jour et on a fini d'y répondre à la fin du deuxième jour c'est pour vous donner une idée de ce que la réponse n'est pas simple et le fait que les personnes soient perdues par rapport à ça c'est normal c'est pour ça que les chercheurs ne peuvent pas être stigmatisés et ça aussi je l'ai dit à la dernière conférence que nous avons faite pour la présentation de cette enquête des résultats de l'enquête c'était le 16 novembre que nous devons organiser également pour vraiment présenter et faire une restitution je l'ai redit c'est-à-dire il y a lieu de ne pas stigmatiser les chercheurs parce que ces questions ne sont pas simples il n'y a pas ouvert-fermé ça n'existe pas il y a parfois du complètement fermé complètement ouvert il y a parfois du un peu fermé et un peu ouvert un peu ouvert un peu fermé etc et ou alors complètement fermé c'est possible y compris dans une période de science ouverte si on est dans une recherche partenariale avec un partenaire il est bien évident que les chercheurs ne pourront pas faire tout ce qu'ils souhaitent avec les données s'ils veulent les diffuser à grande échelle notamment et c'est aussi une bonne chose c'est-à-dire qu'on sait bien à quel point la recherche enfin le secteur privé finance et contribue au financement de la recherche évidemment ce sont des secteurs particuliers c'est de la recherche développement c'est une façon de faire de la recherche particulière mais elle est très importante dans de très nombreux domaines y compris en SHS aujourd'hui donc en fait il ne s'agit pas de dire c'est open ou c'est pas open c'est parfois un peu ouvert parfois complètement fermé parfois etc il y a toute une une série de nuances en fait entre le fermé et le ouvert dont il convient d'avoir conscience en fait et c'est ce que j'explique aux étudiants pendant ces deux jours sachant que dans ces deux jours je n'aborde pas la question des données personnelles donc imaginez-vous que la question des données personnelles la protection des données personnelles ça vient en plus c'est encore deux jours voire trois qui sont consacrés à ça sur les contrats de données publiques les contrats de réutilisation de données publiques c'est encore une journée complète c'est-à-dire que la question en fait qu'on demande la question de la science ouverte qui est celle aujourd'hui des chercheurs et des ingénieurs c'est une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre tout seuls ça c'est évident donc ça rejoint évidemment les besoins qui étaient décrits c'est-à-dire les besoins d'être épaulés d'être soutenus d'avoir des personnes en appui et moi je fais l'hypothèse et j'en suis convaincue qu'aujourd'hui il faut développer ces métiers-là qui sont des métiers à part entière et qui ne sont pas des métiers à mon avis de recherche de chercheurs qui sont des métiers mais ça c'est mon avis d'ingénieurs de recherche d'ingénieurs d'études très bien merci beaucoup pour cette présentation le temps a filé il va falloir qu'on enchaîne je vous remercie encore d'avoir participé à cette visioconférence et d'autres participations et puis j'ai laissé la parole du coup à Laetitia pour présenter le prochain intervenant merci beaucoup donc je vous remets encore juste dans le chat le lien vers l'étude sur le bassin Montpellierin je vous invite vraiment à la lire parce que c'est passionnant merci encore Agnès Robin et donc maintenant nous allons nous évader à l'étranger ce qui va nous faire du bien en cette période même si on ne va pas aller très très loin on va aller chez nos voisins en Belgique et je vais donc tout de suite passer la parole à Anthony Leroy qui est informaticien au département des bibliothèques et de l'information scientifique à l'université libre de Bruxelles donc depuis 2011 donc il est responsable de l'infrastructure technique de numérisation et de préservation numérique et depuis 2017 donc il coordonne les activités d'un groupe de travail institutionnel sur la gestion des données de la recherche il est également ingénieur civil en électronique et télécommunication il détient un doctorat en microélectronique et a été chercheur en électronique pendant près de 10 ans en collaboration étroite avec l'industrie c'est à vous je vous remercie beaucoup pour cette introduction donc l'enquête dont il est question ici a été menée dans le cadre d'un groupe de travail exploratoire sur la gestion des données de la recherche le groupe de travail dont je coordonnais les activités et qui a été mandaté par notre vice-recteur à la recherche fin 2016 pour s'intéresser aux diverses problématiques liées à la gestion des données nous avons constitué ce groupe de travail exploratoire de manière à initier le dialogue qui nous paraissait essentiel entre les principaux acteurs de la gestion des données de la recherche on a représenté ici le cycle de vie des données de recherche de manière simplifiée évidemment qui commence par le plan de gestion de données ensuite des étapes liées à la collecte des données au traitement à l'analyse et ensuite pour les données les plus significatives les étapes de conservation et de dissémination des données alors évidemment au centre de ce cycle se retrouvent les chercheuses et les chercheurs bien sûr qui sont concernés par toutes les étapes de ce cycle de vie alors on a réuni dans notre groupe de travail des chercheurs dans des disciplines très diverses des sciences exactes des sciences de la santé des sciences de l'ingénieur et également de psychologie et sciences de l'éducation on a également une représentante de notre département recherche qui est concerné tout particulièrement par le plan de gestion des données qui est de plus en plus exigé par les bailleurs de fonds comme vous le savez des représentants du département informatique qui sont amenés ou qui seront amenés à gérer l'infrastructure permettant la gestion quotidienne des données donc les activités de collecte de stockage en particulier et de traitement des données et finalement des représentants des bibliothèques dont la mission est de garantir l'archivage de préservation et la dissimilation des données de la recherche sur le très long terme bien après que le projet de recherche soit terminé dessus alors les objectifs de ce groupe de travail étaient tout d'abord de faire état des attentes des besoins des chercheurs en particulier des chercheurs de notre institution d'analyser la littérature et les expériences d'autres institutions qui étaient déjà plus avancées que nous sur la problématique je pense par exemple aux institutions australiennes qui avaient une avance considérable en matière de gestion des données avant ce qu'ils ont toujours et enfin dernier objectif de formuler des lignes directrices des propositions concrètes quant aux infrastructures et aux services que nous pourrions proposer à nos chercheurs alors il est apparu assez rapidement que pour formuler nos recommandations et nos propositions l'analyse de la littérature ne serait pas suffisante et qu'il serait fort utile de réaliser une enquête auprès de nos chercheurs enquête qui avait une vocation d'être interne à la base et pas d'être spécifiquement publiée donc l'objectif de cette enquête était triple tout d'abord bien évidemment préciser les besoins des chercheurs de l'institution et également les comparer à d'autres enquêtes existantes le deuxième objectif et non des moindres c'était de légitimer nos propositions les propositions du groupe de travail auprès de nos autorités au sein même de l'institution et dernier objectif c'était d'identifier des chercheurs qui seraient déjà sensibilisés à la problématique de la gestion des données en fait les répondants à l'enquête étaient invités à faire part de commentaires ou de suggestions et grâce à cela on a pu rapidement identifier des chercheurs qui étaient plus sensibilisés à ces problématiques au sein même de l'université et on a d'ailleurs contacté certains d'entre eux pour constituer de nouveaux groupes de travail dont je parlerai à la fin de cette présentation alors la méthode que nous avons adoptée c'est en fait de reprendre un questionnaire qui a été réalisé dans le cadre d'une enquête autrichienne de référence donc c'est une très impressionnante enquête auprès de 21 universités publiques de 300 de recherche et qui totalisait 3000 répondants dans les domaines de recherche très divers alors bien sûr ce questionnaire a été adapté au contexte spécifique de notre université mais on s'est calqué assez fidèlement sur cette enquête et ça nous a permis ensuite de comparer et de l'utiliser comme référence pour juger de la pertinence de nos résultats alors le questionnaire était bilingue français-anglais d'ailleurs environ 9% des participants ont répondu en anglais à notre enquête outre les questions qui permettaient de contextualiser les réponses donc le domaine de recherche la localisation sur le campus ou l'expérience du chercheur répondant notre enquête était constituée de 20 questions principales à choix multiples qui étaient réparties en 5 thèmes donc le premier thème c'est le type de données et de format la gestion quotidienne des données donc quelle fréquence d'accès aux données quel est l'effort nécessaire pour produire les données des questions relatives aux aspects éthiques et légaux manipulez-vous des données sensibles au sens du RGPD des questions sur l'accessibilité et la réutilisabilité des données donc sont-elles faites et enfin des questions sur les infrastructures et les services à noter que le temps de réponse médian à notre questionnaire était de 8 minutes soit en moyenne à peu près 20 secondes par réponse mais bon ce sont des questions à choix multiples donc c'est évidemment assez rapide d'y répondre alors la cible de l'enquête on souhaitait bien entendu obtenir des résultats qui étaient probants et donc il nous fallait un échantillon suffisamment représentatif alors pour assurer un maximum de visibilité et de participation l'enquête a été adressée directement aux responsables d'unités de recherche qui pouvaient décider de répondre soit en leur nom propre il précisait alors le nombre de chercheurs dont ils étaient responsables et la réponse alors était comptabilisée comme étant N réponses individuelles comme si les N chercheurs avaient répondu à l'enquête l'autre possibilité pour le responsabilité de recherche était d'adresser de forwarder de transférer cette invitation à ces N chercheurs qui pouvaient ensuite répondre à titre individuel et on obtenait alors M réponses individuelles donc typiquement M plus petit que N puisque tous ne répondaient pas alors évidemment cette approche présente un biais statistique très clair parce que ça suppose que le responsable d'unités de recherche connaît précisément les usages de chacun de ces chercheurs et que ces chercheurs ont des usages uniformes alors c'est évidemment particulièrement critique pour des très grandes unités de recherche mais on peut supposer ici que le responsable qui décide de répondre pour toute son unité c'est qu'il estime avoir une connaissance suffisamment précise des usages et dans les faits on a pu effectivement observer que en moyenne la responsabilité de recherche répondait pour 10 chercheurs ce qui tend à confirmer notre hypothèse En ce qui concerne la charge de travail liée à cette enquête alors c'est difficile à estimer a posteriori parce que bon quand on aime on ne compte pas mais ici j'estime que la charge est de l'ordre de 100 100 heures personne et donc la charge est répartie comme suit environ 25 heures personne pour la création du questionnaire c'était un travail collaboratif du groupe de travail qui s'est fait en deux réunions plénières avec évidemment des échanges réguliers entre ces deux réunions entre les différents participants ensuite une cinquantaine d'heures personne qui était liée au traitement des données qui était plutôt un travail individuel donc là il faut préciser que ça comprend aussi l'apprentissage du langage R et de RStudio et qui a environ 2000 lignes de code qui ont été produites pour pouvoir générer ces résultats j'y reviendrai dans un instant et puis ensuite une vingtaine d'heures personne pour ce qui est de l'interprétation des résultats et finalement la publication des résultats sous forme d'une page web pas une page web interne pour le moment mais que enfin étant donné le contexte ici je vais essayer de rendre ces résultats publics rapidement donc le traitement des résultats était le suivant donc on a réalisé l'enquête à l'aide du logiciel open source web Lime Survey qui est hébergé localement à l'université ensuite les résultats de Lime Survey ont été exportés en CSV et traités à l'aide du logiciel RStudio et un rapport a été rédigé en R Markdown puis généré en HTML à l'aide de packages spécifiques donc à toute fin utile le code est téléchargeable à partir de GitHub à l'aide de ce bouton vert en haut à droite de l'écran qui sera disponible dans les slides alors voici à quoi ressemble l'enquête publiée donc c'est une page web interactive avec des graphiques dynamiques qui permettent de consulter les différentes réponses aux questions donc si vous le souhaitez dans la présentation qui sera communiquée ceci sera une image cliquable qui permettra d'accéder directement aux résultats de l'enquête publiée alors les résultats d'enquête en quelques mots donc l'enquête a été menée sur un très court lap de temps entre le 2 et le 19 mai 2017 avec plusieurs relances entre les deux nous avons collecté de nombreuses remarques proches du terrain et grâce à un accueil très positif de la part des chercheurs plus de 50% des répondants ont accepté à être recontactés par la suite pour un complément d'informations et nous avons reçu 161 réponses 125 à titre individuel et 36 qui concernaient les usages pour l'unité de recherche dans sa globalité et donc en tout nous avons obtenu des données qui étaient relatives aux usages de 620 chercheurs qui représentent à près 15% de la population de chercheurs de notre université alors la participation à l'enquête elle a dépassé les 10% dans cette faculté soit l'Institut d'études européennes les facultés de sciences de psychologie l'école polytechnique médecine et architecture et santé publique alors il y a aussi certainement un billet statistique qu'on a déjà évoqué dans les présentations précédentes ce sont probablement en majorité les chercheurs qui se sentent le plus concernés qui ont répondu à l'enquête et c'est le cas dans tous les sondages sur base volontaire évidemment et en pratique les données qui sont les plus à risque se trouvent typiquement dans les facultés qui justement se sentent les moins concernées par la problématique alors je ne vais pas détailler ici tous les résultats de l'enquête évidemment c'est très possible mais je vais juste livrer les 5 principaux constats alors le premier une des premières questions à laquelle on a été confronté en matière de gestion des données c'est la taille des données donc la crainte c'est typiquement que la quantité de données produites au sein de l'université est telle qu'il est impossible pour l'institution de proposer des infrastructures adaptées donc en pratique de nombreuses études montrent qu'au contraire même à l'ère du big data une portion importante des données produites requiert peu de stockage d'espace de stockage et typiquement ici ça se vérifie à l'ULB puisque plus de 55% des répondants déclarent ne générer moins de 100 giga giga octet de données par an or ces données moins volumineuses sont aussi les plus à risque car généralement ces chercheurs ne disposent pas des infrastructures qui sont gérées professionnellement pour les utiliser deuxième constat les données générées au sein de notre institution sont précieuses près de 60% de nos répondants rapportaient que leurs données sont uniques ou ne peuvent pas être régénérées ou encore que les régénérées nécessitent un effort ou des coûts très important et donc effectivement il y a lieu de prendre grand soin de ces données donc les données sont précieuses mais c'est le troisième constat une proportion non négligeable des données qui sont générées au sein de notre institution sont vulnérables parce que d'une part près d'un répondant sur deux a déjà subi enfin déclare avoir déjà subi une perte de données et cette perte à plus de 60% est due à un chercheur qui n'a pas laissé une copie de ces données au sein de l'unité de recherche suivant ensuite les problèmes d'erreurs humaines ou de problèmes de matériel ou de médias de stockage mais c'est avant tout un problème de propriété des données ensuite 16% des répondants indiquent documenter leurs données de recherche sur base de standards adaptés seulement 16% qui facilite leur réutilisation donc le fait de créer des données de type FA et donc les données sont généralement peuvent être retrouvées facilement mais par contre elles ne sont plus réexploitables ce qui est une autre cause de vulnérabilité de ces données alors le quatrième constat est relatif au stockage donc les répondants qui généraient moins de 100 gigas de données par an stockent leurs données principalement sur leur PC ou dans un service cloud commercial ou encore sur disque dur externe et ceci pose deux problèmes d'une part on sait très bien que le disque dur externe ce n'est pas une solution professionnelle il y a un risque important de perdre les données d'autre part le stockage en cloud peut aussi poser des problèmes un cloud public en particulier sur les grosses entreprises américaines peut poser des problèmes du point de vue des données à caractère personnel dans le contexte du RGPD par contre plus de 86% de nos répondants indiquaient que ils utiliseraient une infrastructure de stockage institutionnelle si elle était disponible donc on suppose aussi si elle était disponible à coût compétitif évidemment et si elle était ergonomique alors dernier point l'enquête a révélé que les répondants étaient très demandeurs de lignes directrices donc près de 90% des répondants estiment que l'institution devrait inclure explicitement la gestion des données dans les responsabilités du chercheur et près de 88% des répondants estiment que l'université devrait fournir des recommandations et des conseils sur la gestion des données voilà donc ce sont les quelques constats et sur base de ces constats on a pu formuler nos recommandations donc pour ce groupe de travail préliminaire exploratoire il y a 3 ans et ces recommandations ont été formulées autour de 3 piliers principaux les infrastructures informatiques qui soutiennent la gestion des données de recherche la politique institutionnelle en matière de gestion des données et finalement les services de soutien proposés aux chercheurs alors le pied central c'est la politique dont nous ne disposions pas à l'époque politique institutionnelle en matière de gestion des données alors je ne vais pas détailler ce qui est attendu de cette politique mais en gros c'est juste quelques lignes directrices qui peuvent ensuite être adaptées en fonction des différents contextes spécifiques les différents contextes des domaines de recherche spécifiques et donc la première recommandation c'était que notre institution devait proposer une politique institutionnelle qui devait être adoptée par le conseil de la recherche le deuxième pilier concerne les infrastructures informatiques alors en ce qui concerne les infrastructures informatiques avant tout il y avait un problème de renforcement du réseau donc il fallait au sein des différents campus disposer d'un réseau informatique suffisamment performant pour pouvoir transférer et gérer les données de manière centralisée également l'aspect stockage donc pour ça on va proposer une solution de stockage évolutive simple d'utilisation et qui serait centralisée gérée de manière centralisée pour s'assurer notamment des aspects liés au règlement de production des données à caractère personnel interopérable également avec le European Open Science Cloud et des autres institutions et finalement des recommandations relatives au dépôt de données donc il nous paraissait important au minimum de répertorier les jeux de données qui sont produits au sein de l'institution dans un dépôt institutionnel et de permettre évidemment leur citation et des liens éventuels avec les publications alors le troisième et dernier pilier concerne le service de soutien aux chercheurs le premier point était de proposer aux chercheurs une plateforme leur permettant de rédiger ou de les aider à rédiger des plans de gestion de données et donc pour ça on a adopté la plateforme DMP Online DMP Online.be qui est la version belge de DMP Online qui est en fait basée sur le logiciel éponyme DMP Online qui a été développé par le Digital Curation Center deuxième recommandation était et on a déjà évoqué aussi l'importance de développer un programme de formation doctorale en gestion des données de la recherche et finalement dernière recommandation proposer un service de support de premier niveau à destination des chercheurs et notamment un site web de référence en matière de gestion des données qui serait rédigé et validé en collaboration avec les différents départements concernés donc le département informatique département recherche le Data Protection Officer et les bibliothèques alors voilà donc en conclusion cette enquête nous a permis de soutenir un ensemble de propositions à destination de nos autorités et clairement sans cette enquête je pense que nous aurions eu beaucoup plus de difficultés à justifier les investissements il faut se rappeler qu'en 2017 on n'était pas encore aussi sensibilisés aux problématiques de la science ouverte et donc nous sommes convaincus que la mise en oeuvre de toutes les recommandations qu'on a pu formuler là vont permettre de proposer aux chercheurs des services utiles et des infrastructures utiles pour conforter l'excellence de leur recherche donc concrètement quelles sont les suites qui ont été accordées à notre enquête et bien concrètement en septembre 2019 le vice-recteur à la recherche le nouveau vice-recteur à la recherche a décidé de mandater trois nouveaux groupes de travail plus spécifiques puisque le premier était vraiment exploratoire ici c'est plus spécifique pour mettre en oeuvre chacune des recommandations autour des piliers qui ont été indiqués donc les deux premiers groupes de travail qui étaient relatifs au soutien aux chercheurs et politique institutionnelle ont déjà remis leurs principaux livrables en début d'année académique donc respectivement un site web qui est maintenant en ligne et qui offre une oeuvre une aide de premier niveau aux chercheurs et une ébauche de politique institutionnelle a été proposée et doit encore être validée et adoptée par l'institution et alors le dernier groupe de travail qui traite des infrastructures informatiques quant à lui il est tributaire du temps de déploiement des solutions informatiques et donc son travail sera probablement prolongé sur les deux trois années à venir pour soutenir les solutions qui sont proposées voilà j'ai tendu de faire vite je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serais très heureux de répondre à vos questions si vous en avez merci beaucoup pour cette présentation qui nous permet d'avoir un aperçu du fonctionnement et de la gestion des données dans votre université merci beaucoup est-ce qu'il y avait des questions parmi les participants vous pouvez prendre la parole directement alors peut-être le temps que vous ayez des questions qui vous viennent moi j'étais très curieuse de savoir si vous aviez un projet d'entrepôt institutionnel de données puisqu'on a vu au travers de votre présentation qu'il y avait un fort besoin en même temps se lancer dans un projet d'entrepôt c'est beaucoup de temps des infrastructures des moyens etc donc est-ce que c'est dans les tuyaux chez vous ou pas du tout alors effectivement c'est une très bonne question ça fait partie des objectifs du groupe de travail qui se focalise sur les aspects solutions informatiques donc différentes solutions sont en train d'être évaluées la première c'est en fait d'adapter notre dépôt institutionnel existant qu'on utilise pour les publications de l'adapter aux données de la recherche donc c'est un gros travail notamment pour pouvoir permettre l'utilisation de métadonnées qui sont spécifiques aux données de la recherche mais sinon l'essentiel de l'infrastructure est déjà disponible l'autre solution étant de déployer un dépôt de données spécifique donc il existe des solutions comme Dataverse par exemple qui peuvent être implémentées hébergées localement au sein de l'université mais donc ça fait l'objet effectivement des études de ce troisième groupe de travail qui explique aussi que le temps accordé à ces études-là est plus important que pour les deux premiers groupes de travail merci est-ce qu'il y avait d'autres questions moi j'en ai une s'il n'y en a pas et du coup moi je ne connais pas le paysage en Belgique est-ce que les autres universités se sont saisies de la question ils vous suivent alors oui enfin donc on a un pays compliqué avec évidemment la partie nord du pays et celui du pays qui ont des approches différentes on a essayé de coordonner différentes initiatives maintenant les initiatives restent quand même au niveau parce que les financements en fait sont sont distincts entre le nord du pays donc la Flandre la Bruxelles et la Wallonie et donc il y a quand même un effort de coordination de ces initiatives mais elles restent quand même malgré tout au niveau des communautés et donc les universités belges ont commencé effectivement à s'intéresser à peu près en même temps vers 2007-2017 à ces problématiques de gestion des données il n'y a pas vraiment d'initiative pour créer des solutions au niveau fédéral en tout cas ça restera des solutions plus localisées en partenariat avec les universités francophones Merci Alors Ah donc nous avons une question quelles sont les personnes qui participent au GT politique institutionnelle Donc on a évidemment le vice-recteur à la recherche qui préside ce groupe de travail ensuite il est constitué de vice-doyens à la recherche donc au sein de chacune des facultés des représentants des différentes facultés mais également on va essayer en fait pour chacun de nos groupes de travail d'avoir de représentants des différents départements qui sont impliqués c'est vraiment à mince on ne vous entend plus très bien on ne vous entend plus monsieur s'il vous plaît de réduire la qualité de la vidéo ou la couper de la vidéo alors peut-être couper votre vidéo ça sera mieux on va couper alors je vais couper la vidéo je ne sais pas si c'est mieux maintenant ah bah super oui on vous entend très bien voilà donc je disais simplement que le groupe de travail était transversaux et on essayait de faire en sorte que les différents départements sont représentés dans chacun des groupes de travail systématiquement et nous avons encore une question dans le chat et je pense que ce sera la dernière sinon nous allons manquer de temps est-ce qu'il y a des incitations des financeurs de la recherche au niveau fédéral qui concernent les données de la recherche alors je n'ai pas entendu toute votre question parce que ça a été coupé ah pardon est-ce qu'il y a des incitations de la part des financeurs de la recherche au niveau fédéral pour justement gérer les données de la recherche comme par exemple en France l'agence nationale de la recherche qui demande des plans de gestion de données ce genre de choses donc typiquement les initiatives sont au niveau des régions et les budgets sont attribués au niveau des régions donc il n'y a pas vraiment de possibilité à ce niveau-là d'accord maintenant il y a aussi cette idée avec le European Open Science Cloud d'avoir une fédération de services dans laquelle on va pouvoir s'inscrire et profiter justement de tout ce qui est fédération de services c'est quelque chose qui nous parle beaucoup et donc justement les initiatives dans le cadre de ce projet-là vont pouvoir nous aider à en tout cas assurer l'interopérabilité entre les services qui seront développés Merci beaucoup et puis merci aux participants pour ces questions donc voilà on connaît un petit peu mieux le contexte belge donc merci et s'il y a d'autres questions je pense que vous pouvez les poser dans le chat et je vais laisser la parole à Maxence Merci et bien on accueille Carmen Jambé vous êtes diplômée depuis 2015 de la Haute École de Gestion de Genève Bachelor of Science en Information Documentaire vous êtes responsable du secteur données de recherche au sein du service des ressources informationnelles et archives et du secteur Open Research Data de l'équipe Open Science de l'université de Lausanne donc nous dirions vers la Suisse où il a récemment neigé oui effectivement mais depuis ça a fondu merci merci à vous merci à Laetitia et Maxence pour l'organisation et l'accueil c'est toujours c'est toujours très chouette de pouvoir profiter de vos expériences en tout cas du moins dans le monde francophone donc je vais partager mon écran et ma présentation voilà j'espère que vous voyez bien donc je vais voilà je vais vous parler de l'enquête que j'avais réalisé en 2015 à l'université de Lausanne et peut-être juste voilà quelques une rapide diapo pour vous présenter de manière très rapide l'université de Lausanne donc on a cette faculté à l'université de Lausanne donc toutes les disciplines sont à peu près couvertes sciences humaines et sociales sciences plus dures avec la biologie et la médecine des géosciences sciences de l'environnement hautes études commerciales et tout ce qui est aussi droit sciences criminelles et administration publique à l'université de Lausanne on a environ 3000 chercheuses et chercheurs et au semestre automne 2019 il y avait environ 15 868 étudiants étudiantes et étudiants on a un budget total d'environ 625 000 arronditions euros oui francs donc c'est vrai qu'il valait en euros la plupart de notre bailleur de fonds publics enfin sont des fonds publics donc c'est-à-dire la région le canton de Vaud en l'occurrence et évidemment la confédération donc voilà on est financé principalement par des organismes publics l'enquête que j'avais écrite que j'avais dû faire je vous ai mis le lien je pense que vous allez aussi le donner donc elle est disponible en ligne et il s'agissait à l'époque donc ça fait 5 ans maintenant il s'agissait de pouvoir mieux comprendre à l'université de Lausanne quelles étaient et quelles sont encore maintenant les données collectées et produites par l'ensemble des chercheuses et chercheurs comment elles étaient gérées tout au long du cycle de vie à la fois des données mais à la fois du projet de recherche donc avant le début du projet à la fin du projet de recherche quelles étaient les éventuelles pratiques spécifiques liées à la gestion de ces données donc en matière de stockage par exemple de sécurité des données de partage de conservation à long terme quels étaient aussi les éventuels problèmes rencontrés et ensuite enfin les attentes et les besoins donc voilà il s'agissait de dresser un état des lieux sachant qu'à l'époque rien en matière de gestion des données de recherche n'avait été véritablement fait en tout cas en Suisse donc voilà ça nous a permis de pouvoir avoir une image attentée de la situation à l'une île qui a passablement changé depuis à l'époque je m'étais basée sur un certain nombre d'enquêtes qui existaient malheureusement il n'y avait pas l'enquête des Australiens mais par contre un certain nombre d'enquêtes du côté du monde anglo-saxon du Digital Curation Center par exemple ou d'autres universités comme Cambridge ou UK Data Service un centre national spécialisé sur ces questions de données et mon enquête était une enquête quand même assez conséquente parce que l'objectif c'était vraiment de couvrir l'entier du cycle de vie des données de recherche donc il y a eu 18 grandes catégories de questions qui ont été élaborées 62 questions 3500 3150 chercheuses et chercheurs interrogés la difficulté était qu'on n'avait pas à l'époque des statistiques très claires sur le nombre de chercheuses et chercheurs à l'UNIL il a fallu compiler croisé des données issues des services ressources humaines notamment et puis la date d'ouverture de l'enquête l'enquête a été ouverte sur trois semaines environ n'ayez pas peur ces 62 questions on avait quand même fait en sorte que le temps de réponse soit effectivement d'une 10 à 15 de minutes à l'époque on était très contents parce que c'était effectivement une problématique assez nouvelle et on a quand même eu un taux de participation assez élevé qu'on considérait comme assez élevé de 10% pour pouvoir ensuite restituer les résultats de cette enquête donc le traitement des données a été fait de manière anonyme ça on l'avait évidemment clairement explicité avant de au moment où on interrogeait les chercheuses et les chercheurs et le traitement de ces données a été fait de manière globale c'est à dire qu'on a sollicité l'ensemble des chercheuses et chercheurs de l'université et on a ressorti les chiffres au niveau de toute l'université alors après coup évidemment qu'on a transmis en interne les différentes données par exemple pour la faculté des lettres pour la faculté de biologie et médecine mais dans le rapport j'avais juste pas la place de pouvoir affiner les résultats par faculté par profil de chercheuse ou chercheur voilà donc c'est un résultat global de l'ensemble de l'université de Lausanne Au niveau des profils personnels des répondantes et répondants donc on a remarqué qu'il y a un certain nombre de la majorité en fait des personnes qui ont répondu étaient plutôt assez jeunes avaient moins de 40 ans et la répartition de ces personnes au sein des facultés correspond à peu près au poids général des facultés au sein de l'université c'est à dire que la faculté de biologie médecine ou SSP sciences sociales et politiques lettres également sont les facultés qui ont le plus de personnes à la fois étudiantes mais à la fois aussi chercheuses et chercheurs donc voilà ça correspondait plus ou moins au paysage de l'université la surprise a été du côté de la faculté de théologie et sciences des religions qui est une très petite faculté et proportionnellement le taux de réponse était bien plus élevé que la moyenne au niveau des projets de recherche donc de manière assez logique comme la plupart des répondantes et répondants étaient assez jeunes la plupart des projets étaient des tests de doctorat et au niveau du financement de ces projets de recherche la grande majorité des projets sont financés enfin étaient financés par des fonds publics alors l'université de Lausanne arrive en tête de ces bailleurs de fonds publics mais ensuite vient notre bailleur de fonds national ou d'autres programmes intercotonaux de financement public un élément aussi important toujours au niveau des projets de recherche c'est qu'on a pu ressortir qu'il y avait quand même un relatif flou concernant les éventuelles exigences des bailleurs de fonds en matière de gestion des données de recherche ce qui est assez logique à l'époque parce qu'on le verra un peu plus tard les cadres nationaux d'exigences aussi locales a passablement changé depuis mais en tout cas en 2015 il y avait un flou une méconnaissance des éventuelles exigences un élément aussi important était que finalement la gestion des données de recherche était une responsabilité très individuelle pour pratiquement 94% des 95% des amis belges 95% des personnes n'avaient pas d'aide financière pour le faire et donc finalement les chercheuses et chercheurs de l'université de Lausanne se sont retrouvées au travers des réponses fournies à ses seules dans cette tâche qui est de leur responsabilité alors je passerai rapidement sur le détail mais je vous ai quand même fourni le détail des types de projets de recherche par faculté et par également disons aussi vous verrez dans l'enquête par profil de personnes donc voilà on peut voir les thèses de doctorat par exemple en faculté des SSP il y en avait un certain nombre et le plus important avant de pouvoir disons aborder les différents les différentes problématiques liées à la gestion des données de recherche c'était de pouvoir identifier les données de recherche les types de données qui étaient collectées et produites et comme l'a dit madame Robin on a adopté une définition assez large des données de recherche en disant voilà c'est l'ensemble des données que vous allez collecter et produire durant votre recherche projet de recherche et on a délibérément posé un certain nombre de propositions de réponses aussi nombreuses que possible pour pouvoir disons susciter plus de sens auprès des répondantes et des répondants c'est pour ça qu'on a inclus par exemple la question des données quantitatives ou qualitatives dans les propositions de réponses bien que ce soit pas forcément la disons ce sont des qualificatifs de données et peut-être un peu moins précis que les données textuelles enfin voilà disons ça concerne peut-être plus la finalité de ces données que le type même la typologie même des données collectées mais voilà on a en tout cas pu sortir une image des différentes données majoritaires collectées et produites à l'université et on voit qu'effectivement il y a pas mal de données qui concernent les SHS oui sciences humaines et sociales ce qui était logique aussi au niveau du nombre de représentations de ces disciplines là dans les répondantes et répondantes à notre enquête alors là à l'époque évidemment il n'y avait pas encore tellement en 2015 toutes les questions de Fair Data sciences ouvertes ou même plan de gestion des données donc quand on a posé la question sur le plan de gestion des données on avait 88% de personnes qui ne l'en avaient jamais fait alors mais ce qui nous a surpris par contre c'est que pour les personnes qui en avaient fait un c'était toujours une démarche volontaire en même temps c'était quand même assez logique parce que au niveau national il n'y avait pas d'exigence particulière de notre bailleur de fonds mais on était quand même assez surpris qu'il y ait cette démarche volontaire là un autre élément assez intéressant au niveau de la documentation et des métadonnées ça rejoint un peu ce qu'a dit mon collègue belge c'est que disons là ce qui est surprenant c'est qu'effectivement beaucoup de documentation dans 82% des cas de la documentation est produite par contre pour l'utilisation des métadonnées alors là il y avait 50% quand même la moitié des personnes qui n'utilisaient pas des métadonnées standardisées et un certain nombre de personnes méconnaissent l'utilisation des métadonnées ou la question des standards pour la documentation notamment les questions de stockage des données également ont été abordées donc on a posé la question sur quelles étaient les infrastructures de stockage utilisées et là aussi on voit que malgré le fait que l'ordinateur de l'université reste majoritaire pour la question du stockage des données il y avait quand même la question des solutions cloud et notamment des solutions cloud commerciales la question du papier qui est également intéressante voilà à rappeler que c'est quand même une infrastructure existante et puis ça rejoint un peu les précédentes interventions c'est-à-dire de pouvoir mettre en garde par la suite sur l'utilisation de ces infrastructures-là mais on était quand même assez satisfaits et satisfaits de l'utilisation et de la connaissance quand même des solutions internes qui existent ce qui a été aussi utile de poser comme question c'est la question de la volumétrie et de la sécurité parce qu'à l'époque il n'y avait pas non plus enfin les questions de stockage étaient quand même bien présentes à l'université chaque année on a des demandes de stockage supplémentaires donc une augmentation du volume de données et là il s'agissait aussi de pouvoir voir pour aussi transmettre les informations à nos collègues du centre informatique donc ça l'estimation du volume de données et c'est vrai que voilà majoritairement la jauge est quand même relativement standard c'est-à-dire entre 1 gigaoctet 1 teraoctet mais quand même on a certaines facultés qui notamment par exemple la faculté de biologie et médecine qui utilisent largement plus et ce qui était aussi intéressant c'était de voir la proportion de personnes qui ne savent pas comment estimer le volume de données à la fois collectées et produites et voilà la sensibilisation et disons l'information qu'il faudrait apporter sur ces questions-là un élément aussi assez qui nous a pas mal interloqué c'était la question de la sécurité des données quand même 43% des personnes à l'époque nous disaient que non il n'y avait pas de sécurité particulière alors qu'il y avait quand même à peu près 40% de personnes qui avaient précédemment dit qu'elles et ils collectaient et traitaient des données sensibles donc voilà c'est toujours des chiffres qui nous ont marqués un autre un autre élément assez intéressant pour nous c'était la question du partage des données parce qu'effectivement il y avait un relatif un relatif fort taux d'adhésion aux questions de partage et de réutilisation des données et malgré tout des arguments qui ne sont pas toujours évidemment des arguments pour nous logiques de type confidentialité des données au contrat avec des fournisseurs de données tiers mais plutôt des questions de protection de la découverte ou manque de temps et d'argent surtout cette question-là qui nous a pas mal interrogés la difficulté de pouvoir mettre en œuvre ce partage parce que on ne sait pas comment le faire ou on manque de ressources pour le faire la question de la préservation aussi et de l'archivage à long terme a été abordée et là aussi ce qui nous a un peu fait peur c'est que la plupart des personnes évidemment conservent ou veulent conserver les données à long terme et quand même un bon tiers souhaiterait pouvoir le faire à déternable donc d'un point de vue technique ça pose des problèmes des interrogations sur la réelle possibilité de le faire enfin la question des dépôts là aussi alors à l'époque 2015 il n'y avait pas encore autant de solutions de dépôts donc c'est assez logique que seulement 15% des répondantes et répondants aient déjà déposé des données et lorsqu'on a posé la question de savoir dans quel dépôt vous souhaiteriez pouvoir idéalement déposer vos données là la question des solutions institutionnelles était clairement plébiscité donc un dépôt soit une île soit de l'unité de recherche de la faculté et vient également ensuite les dépôts disciplinaires un élément là aussi qui fait éco présentation précédente c'est la question de la propriété des données donc lorsqu'on a clairement posé à qui appartiennent les données de recherche là on avait effectivement majoritairement la réponse à moi-même ou aux membres de l'équipe de l'UNIL mais également beaucoup de personnes qui ont répondu qu'elles ne savaient pas donc c'était aussi interrogeant lorsqu'on a posé la question du besoin de soutien des formations là aussi alors on a pu constater que et c'est normal à l'époque il n'y avait pas forcément de formation spécifique en la matière mais effectivement 90% des personnes n'avaient pas suivi de formation et les sujets plébiscités c'était à la fois le B.A.B. de la gestion des données de recherche en général mais aussi les questions très pratiques de sécurité des données de stockage des données de comment réaliser un data management plan mettre en oeuvre la confidentialité des données avec les formulaires de consentement les questions éthiques qui arrivent donc voilà on a pu identifier quels sujets posaient problème plus que d'autres et toujours et toujours en termes de besoin d'information là aussi on constatait qu'à l'époque la majorité des chercheuses et chercheurs exprimaient le fait que peu d'informations leur étaient délivrées en matière de gestion des données de recherche de manière générale et qu'ils souhaitaient vraiment avoir plus d'informations avoir des lignes directrices claires avoir une politique institutionnelle en la matière pour pouvoir les aider à mettre en oeuvre ces pratiques donc ce qui a pas mal changé depuis c'est qu'en l'espace de 4 ans déjà au niveau national notre bailleur de fonds principal le fonds national suisse de la recherche scientifique a en 2017 posé sa vision d'ouverture des données et a clairement dit que les projets de recherche qu'il finançait de la même manière qu'il avait fait pour les publications avec l'Open Access il y a quelques années auparavant les données associées au projet devraient être rendues accessibles au plus tard au moment de la publication scientifique correspondante alors évidemment avec les restrictions nécessaires quand il y a des problèmes de confidentialité des données ou de voilà mais c'était quand même une vision assez claire et accompagnée de mesures très concrètes c'est à dire obligation du data management même temps lors des demandes de financement et techniquement si on ne remplit pas son DMP on ne peut pas soumettre sa demande de financement donc ça bloque tout le processus l'archivage des données dans un dépôt non commercial est conforme au principe de faire et puis je vous ai mis vous pourrez aller voir pour information ils ont fait une étude en fait un petit bilan qu'ils ont publié sur depuis ces pratiques-là mais disons ça a pas mal accéléré les choses le fait que notre bailleur de fonds national exige le DMP et le dépôt des données et qu'en parallèle Swiss Universities qui est un consortium qui réunit les hautes écoles universités et haute école fédérale lui lance un programme national P5 sur la science ouverte en finançant des projets nationaux de services nationaux en commençant alors voyez ce sera plutôt dès 2022 qu'il y aura cette stratégie nationale mais disons en poussant vers une stratégie nationale en plan d'action et avec quand même un budget à la clé donc ça a été assez accélérateur et au niveau UNIL depuis cette enquête effectivement on a pu demander enfin ça a été plus facile de demander à la direction des fonds pour voilà mettre en oeuvre différentes différentes actions notamment la constitution d'un réseau qui qui implique pas mal de personnes c'est-à-dire donc nous mais aussi d'autres l'ensemble des services centraux concernés donc le centre informatique le service juridique le service juridique à la fois les facultés et dans le décanat donc dans l'organigramme des facultés il y a des consultants et consultants recherche qui sont chargés d'aider les chercheuses et chercheurs au quotidien avec les demandes de financement les questions éthiques ce genre de choses donc voilà inclure tout le monde et puis un certain nombre d'autres centres d'expertise par exemple à l'université de Lausanne on héberge le centre d'expertise national en sciences sociales donc voilà on peut comme ça inclure pas mal de gens dans ce réseau pour les données de recherche et puis dans le cadre de ce projet l'idée c'était de pouvoir effectivement développer une politique développer des ressources informationnelles sensibiliser la communauté de recherche mais aussi la communauté disons au niveau de la direction des services centraux des chefs de service et aussi des facultés sensibiliser un peu tout le monde au niveau administratif également sur ces questions de gestion des données de recherche d'ouverture et puis développer en parallèle des infrastructures compatibles que ce soit au niveau du stockage de la sécurisation des données du traitement des données sensibles et évidemment du dépôt des données et organiser un certain nombre d'événements donc c'est pour ça que ça nous a permis ensuite notamment avec l'arrivée d'une autre collègue au DICASTER recherche et relations internationales en matière qui elle est spécialiste des questions d'open access mais de pouvoir définir vraiment reprendre en fait cinq axes stratégiques qui avaient été définis déjà pour la gestion des données de recherche mais de les reprendre pour la stratégie qui a été développée de science ouverte voilà parce qu'on a un petit peu évolué en incluant les questions aussi d'open access donc on a repris à peu près ce qu'on avait identifié comme axe stratégique pour les données cette fois-ci à un niveau science ouverte avec différents axes stratégiques et je passerai assez rapidement parce que le temps file donc l'axe de gouvernance c'est-à-dire la politique les stratégies les processus directives l'axe organisationnel donc comment on crée des centres de soutien ou des services de soutien pour ces questions de science ouverte l'infrastructure l'axe 3 d'infrastructure et outils donc les moyens techniques à la fois au niveau des dépôts serveurs etc les formations et conseils auprès des chercheuses et chercheurs à la fois vraiment tout type que ce soit du doctorat au professeur et la question de communication et une nouvelle culture de sensibilisation aux enjeux aux différents enjeux associés et en termes de données donc pour revenir sur les données de recherche parce que dans cette stratégie science ouverte qui pour l'instant se concentre sur l'ouverture des données et l'ouverture des publications donc open research data et open access nous avons une directive traitement et gestion des données de recherche qui a été adoptée l'année dernière et qui se veut comme une réponse aux besoins de stockage croissant notamment par la faculté de biologie et médecine et qui a permis la création au sein du service informatique d'une division qui soutient aussi la recherche non pas que en termes de stockage mais aussi en termes d'infrastructure et d'environnement de recherche virtuelle et en plus de ça dans cette directive on a pu émettre un certain nombre de règles de gestion notamment la question de l'ouverture des données et de leur archivage dans un dépôt non commercial la question du data management plan et la question de bonnes pratiques conformes aux standards ou disons aux principes que vous connaissez principes FAIR et la vision d'ouverture des données donc on a fait je vous ai mis la capture d'écran de notre site sur lequel on fournit un certain nombre d'informations de manière très générale sur la question des données la conformité exigence actuelle qui régit cette gestion et des bonnes pratiques de gestion avec évidemment des questions de fac et on propose différentes formations que ce soit à la fois au niveau des doctorantes ou des doctorants mais aussi l'ensemble idéalement des professeurs ou même d'autres collègues dans les facultés voilà l'idée c'est effectivement de pouvoir accompagner au mieux l'ensemble de la communauté de recherche et en plus disons des informations des ressources informationnelles de pouvoir proposer des outils donc également l'outil DMP online pour la rédaction du DMP des formations de modules là on est en train de travailler sur des formations auto-formations de type d'Oranium voilà avec le Covid c'est toujours mieux aussi d'avoir des formations virtuelles mais sur toutes ces thématiques qui suivent le cycle de vie des données de recherche et puis vous posiez avant la question du côté de la Belgique pour le dépôt alors nous c'est vrai qu'on participe à un projet national justement financé par le fameux Swiss Universities de développement d'un dépôt national pour les données de recherche qui normalement devrait être là et fonctionner dès l'année prochaine et finalement ce sera notre sûrement la solution qui sera certainement même la solution qui sera plébiscitée ici à l'Uni pour pouvoir conserver les données de recherche et les diffuser également et voilà j'espère que j'ai pas pris trop de temps donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions j'y réponds volontiers merci beaucoup Carmen Jambé c'est parfait au niveau timing alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle je vais prendre la parole oralement sinon on a une dans le chat et bien dans le chat on nous demande plus de détails sur le rôle et la fonction du réseau GDR UNIL si vous pouviez préciser oui alors en fait c'est un réseau qui informe malheureusement mais c'est en cours de travail pour que ce soit vraiment un réseau formellement reconnu par la direction mais à l'heure actuelle c'est un réseau informel qui permet à la fois de partager les différentes actualités en matière de gestion des données de recherche typiquement si notre bailleur de fonds national a de nouvelles exigences voilà de diffuser largement l'information au sein de l'université et puis au niveau pratique de pouvoir réfléchir sur les différents actes stratégiques donc quelles infrastructures manquent par exemple dans les en humanité actuellement là on réfléchit sur les infrastructures et les environnements virtuels de recherche pour les humanités typiquement ce réseau là gestion des données de recherche va pouvoir impulser le développement d'outils ou de solutions pour l'ensemble de l'université sur par exemple le data management plan le réseau se coordonne pour définir qui va relire les DMP dans quelles facultés comment ça va on va se coordonner partager les informations ce genre de choses donc ça permet à la fois c'est vraiment à différents niveaux qui se situe au niveau institutionnel où le réseau permet d'inciter la rédaction de politique de directives de stratégie ou de prise de décision de l'université de Lausanne et puis au niveau vraiment pratique de comment on fait le lien entre les différentes facultés sachant que on n'a pas du tout les mêmes problématiques par exemple en biologie et médecine qu'en théologie et sciences des religions il y a des élus c'est ça il y a des responsables politiques alors non ça a été constitué de manière très informelle sur la base vraiment de en gros c'est moi qui ai contacté un peu dans le cadre de mon enquête en fait qui avait déjà identifié quelles étaient les personnes en interne qui travaillaient et qui étaient confrontées à ces questions là de gestion des données de recherche et donc à un moment donné on a réuni tout le monde autour d'un café et on s'est dit bon il faudrait qu'on travaille ensemble et voilà mais ça a été ça a été fait de manière informelle néanmoins comme on a notre dépôt national qui devrait arriver là on va devoir quand même formaliser un peu les choses pour qu'on soit l'antenne une île du dépôt et qui reprendra à peu près les mêmes personnes mais à l'heure actuelle c'est un réseau informel d'accord merci est-ce qu'il y a des questions ou d'autres questions oui quel va être l'euro je voulais se dire oui alors le FORCE donc notre centre national de compétences expertise en sciences sociales fait partie du projet national suisse UBES et c'est d'ailleurs grâce à eux parce que ça fait longtemps que c'est un centre ils font des enquêtes statistiques de masse sur les votations en Suisse ou les panels etc. de jeunes et ils ont un dépôt déjà d'archives en sciences sociales et l'idée c'est de reprendre ce dépôt et le déployer avec les normes au standard actuel et de permettre à ce qu'il soit utilisable par l'ensemble des disciplines donc le rôle FORCE c'est un rôle important ok merci bon ben je vois qu'il est 16h13 est-ce qu'il y a d'autres questions ça va être le moment venu de vous remercier merci à chacun de nos participants et merci à vous d'avoir été présents en visioconférence merci pour vos questions si Elie tu veux rajouter un mot Laetitia pardon merci beaucoup en tout cas à nos intervenants pour leur présentation qui était chacune vraiment passionnante et j'ai trouvé qu'elle qu'elle se répondait très bien voilà donc on est vraiment très heureux que vous ayez accepté notre invitation et que vous ayez fait ces présentations donc comme on vous l'a annoncé le replay de cette visioconférence sera disponible prochainement donc nous enverrons les liens à toutes les personnes inscrites et puis nous ferons bien sûr de la communication donc n'hésitez pas à transmettre ça à vos collègues voilà je vois tous les remerciements dans le chat voilà l'horaire idéal pour les Antilles voilà parfait donc merci encore et puis à bientôt j'en profite pour vous annoncer que la troisième visioconférence qui sera organisée par le GTSO données du Couprin se tiendra toujours en visio le 26 janvier et portera sur l'accompagnement des chercheurs au plan de gestion de données voilà et donc Maxence je ne sais pas si tu voulais pour moi c'est bon bonne fin de journée à tous merci encore à vous tous d'avoir été présents merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir merci au revoir au revoir Sous-titrage FR ?